comment dire ça donc on en était là et puis depuis 2011 les Iraniens se font bombarder en Syrie parce qu'Israël c'est le seul pays qui choisit pour ses voisins, la Russie n'a pas le droit de dire à l'Ukraine que l'OTAN ne doit pas s'installer à ses frontières par contre les Israéliens peuvent bombarder depuis 2011 les Syriens en leur disant non ils décident de qui vient ou qui ne vient pas en Syrie bref, on a toujours vu les Iraniens rentrer coup pour coup à chaque fois qu'il y a eu un coup d'éclat quand on a suivi, parce qu'ils communiquent mal ou en tout cas on nous cache leur truc, mais ils abattent des agents du Mossad, ils abattent des consulaires, ils abattent tout un tas de gens, donc ils rendent les coups donc déjà ça c'est intéressant à comprendre tu regardes un petit peu ce que fait le type, son style ce qu'il a fait ces dernières années et t'as un peu une idée si tu te projettes et les Iraniens vont rendre, le problème le problème c'est que s'ils ne rentrent pas, symboliquement et pour les premiers degrés comme je le disais sur la vidéo ça sera un signe de faiblesse je lis à droite à gauche dans certaines presses de merde que les Iraniens auraient peur, non les Iraniens ils n'ont pas peur ils se battent avec les autres depuis 2010, pourquoi tu veux qu'ils aient peur, c'est stupide d'analyser ça comme ça, tu sais c'est comme les mecs qui font des vidéos, ils te menacent de te casser la gueule, tu les calcules pas, alors tu as peur non j'ai autre chose à foutre, là c'est une histoire de tempo, encore une fois nous avons un Netanyahou qui s'est mis en configuration gog et magog, c'est à dire qu'il est en train de chauffer tout le monde pour que tout le monde attaque Israël et que Dieu vienne à à sa rescousse, en tout cas il le voit comme ça pour lui, Poutine, c'est gog, voilà pourquoi il s'acharle sur la Russie et magog ce sont tous les peuples qu'il entraînera avec lui au Moyen-Orient, Netanyahou la veut cette guerre, Netanyahou il est sur un tempo d'accélération, d'embrasement Netanyahou en ce moment est un pyromane, personne n'en veut même pas en Israël, il est en train d'embraser le monde parce qu'il ne lui reste plus que cette porte de sortie que Dieu vienne l'aider, ce qui fait bien rigoler donc, vous allez voir où je veux en venir donc il a un tempo, il veut aller de l'avant il va embraser la région, qu'est-ce qu'il fait il va bombarder un consulat c'est consulaire, ça peut être une annexe de ce que tu veux, c'est consulaire le truc il a tapé un consulat, une ambassade il a tapé un bâtiment diplomatique iranien c'est comme s'il tapait l'Iran, quelque part il y a une nouveauté, sa volonté à lui c'est que les Iraniens ripostent donc bien évidemment que les Iraniens pourquoi une réponse pourquoi ne pas laisser passer c'est parce que ce n'est pas ça le plus préoccupant en deuxième lieu, réponse il y a parce qu'il faut quand même un petit peu répondre ils sont en train de le faire là, je pense, avec le Hezbollah le Hezbollah a été touché parce que l'une des victimes est un haut dirigeant du Hezbollah ils ont eux aussi prévu et annoncé qu'ils allaient riposter laisse faire le Hezbollah qui riposte ou essaye un truc symétrique c'est-à-dire essayer de taper un consulat israélien plus loin mais il ne faut surtout pas rentrer dans la logique de Netanyahou voilà pourquoi les Iraniens ralentissent là parce qu'ils laissent faire ils savent que ça va péter en Ukraine ils savent que ça va péter partout ils ne veulent pas y aller les premiers et ils ont parfaitement raison ils ont reculé un peu avec les Américains là ils vont laisser avec les Israéliens et ce n'est pas plus mal et ce que je dis là ce n'est pas les modérés Iraniens qui le veulent c'est les durs Iraniens qui veulent contrôler le tempo donc on a deux tempos l'autre il veut accélérer moi je ralentis un maximum et je ne rends pas les coups maintenant les bonnes questions elles sont de plusieurs ordres il y en a deux de bonnes questions en vrai les Iraniens ont perdu Soleimani en 2020 ils ont perdu Moussavi en décembre 2023 ils ont perdu plusieurs hauts cadres et dirigeants de la force Elkots ils ont perdu beaucoup de scientifiques à un moment donné il faut te poser la question sur la sécurisation de tes hommes parce qu'encore une fois et je le dis dans la vidéo là il ne s'agit pas de généraux de division qui vont aller près de leurs hommes les galvaniser bon ils sont morts mais ce n'est pas grave là on a des gens qui ne doivent pas aller en Syrie qui ne doivent pas aller les deux types qui ont été butés Razavi et l'autre je retrouverai son nom c'est des hauts dirigeants c'est de la valeur c'est de la grosse valeur qui a été perdue c'est de la grosse perte comment se fait-il que les Israéliens et ça c'est un beaucoup des Israéliens sachent qui il y avait sachent comment taper et avaient prévu leur aide comment se fait-il que les Israéliens depuis quelques années butent assez facilement des cibles quand même très stratégiques Soleimani c'est très stratégique c'est les Américains mais bon les Israéliens étaient dans le coup à un moment donné il faudrait peut-être se dire comment se fait-il il y a des traîtres qui c'est qui trahit voilà ça c'est la première chose deuxième chose le raid a été fait avec six F-35 c'est bien là-bas où il peut voler le F-35 parce qu'il ne va pas voler au-dessus de la Russie il est détecté mais justement les F-35 les six ils ont volé alors je n'ai pas leur plan de vol et ensuite ils ont tiré des missiles sur le quartier de Mazé là où était justement cette annexe consulaire donc voilà les Russes vous êtes soi-disant en embrouille avec les Israéliens vous avez depuis des milliards d'années vous avez dit on a fermé le ciel syrien vous avez la main sur les S-300 comment se fait-il qu'ils réussissent encore à faire des raids comme ça au-dessus de la capitale ça c'est pas à côté c'est pas à la frontière c'est pas je te balance un truc je m'en fuis je vais me cacher moi les gars ils ont le temps de boire le café de balancer leurs missiles de revenir donc là aussi je m'interroge est-ce que les S-300 russes et les S-400 sont capables de repérer des F-35 ? oui des missiles ? oui pourquoi il n'y a pas eu d'interception ? pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui ça fait 13 ans que ça dure aucune interception d'avion israélien n'a pu être faite et les Russes qu'est-ce qu'ils font ? c'est une question que je pose encore une fois vous n'avez pas m'attaquer mais si on veut faire de l'analyse voilà moi ce que me fait dire ce fait divers et je donne la parole à Cellulose Magique Fabien Pierre-Yves et Xie ensuite s'ils veulent intervenir sur cette analyse ou sur ce qui s'est passé c'est Dulose oui je reviens sur avec ce dont tu as expressément décrit la situation après il y a un prisme qui est le grand échiquier de Brzezinski et quand il parle de ceinture verte il parle du monde enfin alors comment comment le dire ottoman par rapport à la Russie c'est à dire que effectivement cette zone de conflit enfin de ben oui parce que guerre de religion l'orthodoxie ne va pas du tout avec le avec le le Coran etc et vous avez le enfin voilà plusieurs pays cellulose excuse moi on va reprendre depuis le début parce que j'ai rien j'ai rien compris alors oui la ceinture verte la ceinture verte qui est sur le côté sud-ouest de la Russie donc avec le monde ottoman est contradictoire et effectivement là la Russie est engagée dans un dans enfin soit disant une offensive ou bref on peut l'appeler comme on le veut mais ce qui se déroule succinctement c'est 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 clairement voilà la guerre en Proche-Orient et les fils de lumière la prophétie des haïs et des gens qui se qui se qui se prennent pour Dieu quoi ou pour Satan enfin comme vous voulez mais là on a vraiment avec la ceinture verte la ceinture verte c'est c'est Brzezinski le grand échec et on voit bien que le monde ottoman enfin ottoman coranique est opposé à à la réflexion orthodoxe cellulose est-ce que tu peux juste en deux trois phrases me dire ce que tu penses de la pertinence de mes interrogations sur la capacité des Israéliens à cibler assez facilement des hautes personnalités iraniennes et la capacité des Israéliens à en fait bombarder en Syrie en toute tranquillité malgré les menaces russes voilà très simplement moi je te dirais ouais vulgairement que c'est c'est pas enfin pour moi c'est pas ça qui compte puisque le résultat c'est trente mille morts quoi en six mois et ces trente mille morts c'est encore une fois le Netanyahou qui 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 a fait référence à une prophétie d'Isaïe et qui se prend pour Dieu ou Satan comme Dieu mais on voit bien qu'il est dans une dans une action pour empêcher le terrorisme on va dire ça dans l'occidental occidentalement parlant et dans l'Orient on va dire bah c'est parce que tout simplement on n'est pas responsable du terrorisme voilà c'est la déresponsabilisation et la responsabilisation et la responsabilisation elle est clairement bah lunatique dans le sens où enfin au Proche-Orient en tout cas voilà par rapport à des à des bah des religions c'est là où on voit la proportion que ça peut engendrer c'est 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 complètement fou pas de soucis pas de soucis Fabien ouais ouais par rapport à la facilité d'Israël à cibler peut-être que je me trompe totalement mais j'ai l'impression que la poudrière irakienne est devenue un territoire qui permet de brouiller les pistes de mélanger des agents avec des avec des contradicteurs sunnites chiites ismaëliens enfin le tout le tout laïc du basse le tout venant sous la tutelle des américains que c'est une espèce de poudrière qui a pour objectif d'être en fait la nouvelle Turquie de la deuxième guerre mondiale la Turquie à l'époque de la deuxième guerre mondiale c'était un territoire un peu comme ça où tous les agents partout venaient se foutre pour essayer de trafiquer des informations d'en récolter de machin enfin c'était n'importe quoi j'ai un peu l'impression que l'Irak joue ce rôle là actuellement et que du coup elle permet de récolter des informations pour les agents israéliens pour pouvoir agir en Iran je ne sais pas ce que tu en penses ben écoute c'est une possibilité après c'est compliqué d'être d'être catégorique donc c'est une possibilité que je n'écarte pas je veux ton point de vue parce que bon moi je ne connais pas grand chose en géopolitique non mais le renseignement israélien a toujours été très performant d'ailleurs les américains s'appuient dessus au Moyen-Orient encore plus parce que c'est compliqué et ils ont la chance en fait quand tu es juif tu peux être juif iranien tu peux être juif kurde tu peux être juif et donc ils ont des gens un peu partout par exemple en Iran ils ont des réseaux très structurés et puis ils s'appuient aussi sur certains réseaux kurdes iraniens qui combattent justement le régime en Irak c'est pareil en Syrie c'est pareil ils sont très très forts mais voilà et donc la question on parlait de la réponse iranienne au départ puisque c'était ça la question quelle soit la réponse iranienne et moi je disais pourquoi forcément une réponse qui ferait le jeu de l'adversaire si elle est trop précipitée et il y avait d'autres priorités à savoir déjà éviter que le renseignement israélien te tape à chaque fois tes leaders parce que c'est compliqué et je suis désolé ça s'appelle des frappes stratégiques un leader comme ça tu désorganises tout je prends juste un exemple l'un des deux c'est Mohamed Raimi il me semble non c'est Zaidi le général Zaidi il contrôle la force Elkots alors la force Elkots c'est à la fois une sorte de service action de force spéciale ils font un peu tout mais ils le font à l'étranger c'est la seule force iranienne qui agit à l'étranger et donc le gars il est en charge la Syrie la Palestine et le Liban ce type il meurt est-ce que tu penses que son numéro 2 va reprendre comme ça facilement ? non il désorganise tout c'est vraiment c'est un beau coup israélien il y a un truc il y a un truc aussi bonsoir Rayad salut j'avais pas fini mais merci Pierre-Yves salut Pierre-Yves salut désolé j'ai la voix un peu cassée et par rapport à l'action des israéliens en Iran il ne faut pas oublier que l'Iran est complètement divisé on a l'impression que c'est un bloc monolithique l'Iran mais il y a des forces totalement centripétiques ouais ouais parce que il y a le côté des mollas du régime bien sûr mais il y a tout un pan on va dire qui veut une occidentalisation une libéralisation du pays et eux ils doivent être en contact avec les Etats-Unis les israéliens et du coup c'est comme ça qu'ils ont des infos d'après moi il y a des plus ou moins socialistes d'ailleurs ouais ouais c'était les socialistes qui avaient organisé la révolution au départ et qu'elle a été reprise par les théologiens enfin par les vous allez être là oui donc je voulais dire que je te laisse parler ne pas oublier aussi que que certains que le conflit entre sunnites et chiites il y a certains sunnites je pense qu'ils préfèrent collaborer avec Israël pour niquer des chiites il ne faut pas oublier ça c'est pareil le monde musulman ce n'est pas un monolithe excusez-moi j'ai besoin d'une précision peut-être pour le tchat aussi la sunna c'est de la loi ou pas ? la sunna c'est l'ensemble des hadiths qui composent le corpus qu'on va dire et dans le domaine applicable dans le domaine applicable c'est autant le coran que la sunna si tu veux normalement la sunna vient dans un deuxième temps en fait la doctrine veut que le coran ait prééminence la sunna vient ensuite et ensuite vient l'interprétation qui est ensuite selon les sources historiques traitées par les savants qui ont tout un tas d'outils méthodologiques pour traiter justement l'applicabilité dans tel ou tel domaine ce qui donne lieu à plusieurs écoles et ensuite vient le le croyant qui reçoit tout ça de la part des imams et de la part de ses recherches en jurisprudence merci pour cette question les deux corpus de loi sont effectivement le coran et la sunna le tafsir l'exégèse c'est plus pour les explications mais ça ne constitue pas la loi il n'y a pas de croyance spécifique au tafsir qui soit une obligation dans l'islam par exemple même si c'est des explications qui sont la plupart du temps répandues merci merci Fabien moi quand je sors du sport je vais au sunna non j'arrête bon ouais alors en fait l'Iran et ça on a oublié de le rappeler aujourd'hui l'Iran n'est plus seule stratégiquement si on peut dire qu'elle a été seule mais elle l'était quand même plus ou moins stratégiquement elle est plus seule il y a les BRICS qui sont derrière et donc je pense que la question de la riposte est une question qui se pense au niveau des BRICS maintenant c'est à dire que les BRICS ont compris qu'ils étaient dans un jeu d'opposition avec l'OTAN et que s'ils s'engagent sur le terrain du Moyen-Orient ils s'engagent très probablement dans une guerre de longue durée qui sera une guerre mondiale donc la question c'est de savoir est-ce qu'ils sont prêts quelle est la meilleure option stratégique comment faire en sorte de pousser à la faute est-ce qu'il vaut mieux pas finalement en définitive stratégiquement construire une résistance musulmane plus globale au Moyen-Orient autour du souvenir d'un génocide palestinien quelque chose comme ça tu vois mais je pense que c'est quelque chose qui se pense au niveau des BRICS maintenant et qui se pense sur le long terme oui tout à fait on va faire un tour de table jusqu'à Xi on reviendra à toi c'est du l'os Pierre-Yves Fabien Fini pour finir pour répondre à cellulose au sujet de l'eschatologie ces gens là ne prennent pas l'eschatologie au sérieux du tout c'est un fonds de commerce pas un plan ils ne souhaitent pas le provoquer le réaliser ils en font leur fonds de commerce et donc il ne faut pas qu'ils le sabotent en réalisant des choses qui sont dedans il faut que ça en ait l'air mais que ce ne soit pas ça il faut tourner autour il ne faut jamais aller dans le coeur du pot il faut tourner autour du pot voilà bravo moi je ne suis pas d'accord je ne suis pas du tout d'accord avec ça si certains groupes en jouent d'autres y croient fermement la petite bande à Netanyahou ils sont à fond sur leur interprétation du judaïsme ailleurs aussi aux USA il y a tout un tas de groupes qui croient tellement que toutes les actions importantes se font selon un calendrier justement dit satanique donc si si il y en a peut-être oui qui en font leur fonds de commerce qui en rigolent mais la majeure partie des dirigeants et du pouvoir caché non elle joue sur ça elle joue sur ses forces occultes je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi Rayad c'est à dire que chaque que ce soit d'ailleurs aussi les musulmans les orthodoxes ils ont tous leur eschatologie le messianisme juif on va dire il est particulièrement pressé quoi en fait on a vraiment l'impression c'est peut-être une histoire de date de numérologie ou je ne sais pas quoi on a vraiment l'impression là qu'ils sont en roue libre et ils sont trop chauds alors que chez les iraniens chez les russes il y a il y a une certaine patience une certaine réale politique vous voyez ce que je veux dire alors que là les israéliens ils d'ailleurs c'est ce qui va leur leur péter à la tête au bout d'un moment mais les sunnites aussi sont à fond dans l'eschatologie au niveau de la communication elle n'est pas aussi pressée elle n'est pas aussi pressée elle n'est plus sur le moyen voire le long terme tu vois ça se fait progressivement ils ont le temps en fait les musulmans le temps il est avec eux tu vois alors que les israéliens on a vraiment l'impression que c'est demain le messie il arrive quoi dans leur tête oui oui juste une chose juste une chose les amis et je vous redonne la parole mais je me permets cette incise que j'affiche là on a des déclarations très importantes aujourd'hui puisque bon c'est rigolo parce que c'est après la mort de sept humanitaires mais on a Richie Sunak le premier ministre d'Angleterre qui dit clairement que bon ce bain de sang choqué par le bain de sang bon ça veut dire ce que ça veut dire on a Donald Trump qui se dit pas fanat de ce que fait Israël en ce moment on a des juifs américains des juifs israéliens comment ça dira Netanyahou c'est bon on a on a tout le monde là je veux dire même ceux voilà le Royaume-Uni exige la fin du conflit à Gaza et conditionne son soutien à Israël tout le monde dit la même chose des crimes de guerre une offensive qui se vanche sur la population aucun problème résolu et puis des tarés qui sont au pouvoir en Israël et qui ne courent plus personne voilà ce qui se dit chez les amis d'Israël c'est ça qui on en met là ce qui est étonnant ce qui est étonnant c'est que là on a une inversion de la politique de la géopolitique du conflit de la guerre en Irak c'est à dire que nous les français à l'époque on disait ouais bah en fait non voilà vous ne nous en aînerez pas là-dedans et tout le monde voulait y aller les américains en tête voulaient absolument en découdre avec Saddam Hussein et là d'un seul coup les plus grands sceptiques sont les pays la Grande-Bretagne les Etats-Unis c'est étonnant une inversion de la guerre en Irak non c'est pas étonnant parce que c'est des pays occidentaux où les populations sont quand même prônent des valeurs certains beaucoup y croient et beaucoup se rendent compte que là on peut pas cacher aux populations occidentales ces deux poids deux mesures cette saloperie qu'avant certains ne voyaient pas aujourd'hui même un type insouciant il se rend compte que Gaza voilà tu vois que Gaza n'est pas traité pareil que l'Ukraine et donc ces gens ces salopards qui sont au pouvoir ils s'affolent parce que c'est leur base c'est leur population et c'est tout à l'honneur de ces populations occidentales de dire mais il faut arrêter le massacre on a soutenu Israël quand il le fallait mais là Israël c'est des bouchers c'est des salopards c'est des criminels etc et c'est ça qu'il faut dire c'est-à-dire Richie Sunak lui ce qu'il voit c'est la pression qu'on est en train de lui mettre pour que l'Angleterre arrête de vendre des armes à un état meurtrier qui se passe du droit international aux USA c'est pareil si Biden commence à renacler c'est parce que toute la base des électeurs démocrates tous ces gens-là leur ont dit mais attends pourquoi tu laisses faire un massacre eux sont des naïfs et ces naïfs aujourd'hui en fait eux prennent au piège ces dirigeants les mettent face à leur contradiction c'est une bonne chose c'est pas étonnant et c'est une bonne chose moi je trouve moi je pense pas que ce soit des naïfs c'est contraire je pense que tous les dirigeants enfin tout une bonne partie des dirigeants occidentaux ont été Xy ton micro il frotte est-ce que tu m'entends ? ouais mais il frotte ton micro je t'entends mal ouais mais ce que tu dis Rayad là c'est même plus de la géopolitique c'est juste de la logique et avoir un petit peu d'empathie c'est-à-dire que moi personnellement franchement le conflit israélo-palestinien enfin tu sais j'en entends parler depuis que j'ai j'ai 10 ans tu vois ce que je veux dire enfin ça fait 30 ans donc ouais mais là là c'est mais là par contre là où moi je peux changer de vie juste une chose là c'est pas pareil là c'est pas pareil on a une population on a une population qui se fait massacrer par une armée ouais vas-y pardon juste la deuxième partie de ce que je vais dire c'est qu'on en a vu des massacres mais utiliser autant de technologies pour tu vois tirer sur des civils tu sais qui sont complètement encastrés dans leur territoire limite on n'a jamais vu ça dans l'histoire enfin je veux dire il faut ne plus avoir de cœur ne plus avoir de logique si ouais il y a peut-être Hiroshima Nagasaki ce genre de truc mais là en gros ça peut marcher un mois ou deux mais là ça fait combien de temps ça fait 5 mois qu'ils sont en train de les tirer comme des lapins et je veux dire qu'on reste des êtres humains quand même je veux dire c'est injuste oui mais c'est de tout temps on veut qu'une guerre c'est jamais joli une guerre mais on veut que ça soit fait à la loyale là c'est c'est trop disproportionné ça dure trop longtemps il faut arrêter au bout d'un moment tu vois c'est un c'est pour le dire clairement c'est un gouvernement d'extrême droite complètement pété suivi par une partie de la population qui est un roulis complètement pété qui montre clairement ce qu'elle vaut c'est à dire c'est des merdes parce que c'est des types qui prônent la mort le massacre alors qu'ils ont oublié leur histoire ils ont oublié ce qu'était être juif et ces gens là qui sont en roue libre depuis 6 mois en train de tuer des familles en utilisant voilà je vous mets un article là Gaza des dizaines de milliers de cibles identifiées par l'IA pour l'armée israélienne sauf que l'IA elle se trompe une fois sur trois donc ils abattent des gens comme ça voilà et là ils sont en train de se défouler sur une population moi il y a deux choses qui me choquent il y a ça et puis des franco-israéliens qui viennent me dire mort aux arabes par derrière ça ça me choque aussi et puis encore une fois à part deux trois pays dans le monde arabe la nullité et l'absence du monde arabe qui est le premier concerné mais si tu prends excuse-moi je me permets si tu prends le côté eschatologique de la déclaration de Netanyahou où il parle d'enfant de lumière et d'enfant des ténèbres c'est la prophétie d'Isaïe mais attends interprété à sa manière interprété à sa manière voilà attends je vais aller même plus loin c'est-à-dire qu'est-ce qui le pousse à dire ça c'est une bonne question est-ce qu'il le veut ou est-ce que est-ce que ça justifie des conflits d'intérêts pour se faire à mon avis c'est plutôt ça bonsoir à tous salut à qui désolé pour hier Raya désolé avant-hier quand j'ai quitté le live c'est pas parce que je suis tombé c'est parce que j'avais eu un truc urgent à faire non c'est pas non non désolé désolé non non c'est toujours bien on va juste laisser finir excuse-moi c'est Lulose ensuite Xi va reprendre la parole parce qu'il n'a pas pu parler il y avait son micro qui frottait et ensuite seulement je te donnerai la parole c'est Lulose fini s'il te plaît oui moi mon interrogation c'est dans cette déclaration de fils de lumière fils des ténèbres prophétie d'Isaïe amené politiquement et bellicusement dans ce territoire parce que c'est vraiment le territoire qui est en question c'est pas les hommes qui y habitent ils vont dégager c'est ça leur velléité c'est d'avoir le enfin pas le grand Israël voilà je veux pas être complotiste mais ça leur appartient c'est le territoire ça leur appartient je vais t'aider un peu toi tu penses que en fait ce qui intéresse les Israéliens c'est de virer les Palestiniens et de récupérer Gaza c'est ça ? bah d'avoir une une frontière et une communauté certaine voilà moi j'irais même plus loin j'irais même plus loin je pense que non seulement ils veulent buter tous les gens qui vont à l'encontre du projet messianique du grand Israël quoi et là comme je l'ai dit depuis l'octobre parce que pour moi c'était un entre guillemets enfin vous avez dû en parler à cette époque là on était pas en connexion Rayad mais pour moi ça reste quand même entre guillemets un fausse flag quoi on a laissé faire pour donner un cassius belli et la porte ouverte aux israéliens pour tout péter mais moi je pense qu'ils sont vraiment en mode peuple élu goyim que ça soit une fois qu'ils auront éradiqué Gaza ils iront après ailleurs tu vois c'est un projet impérialiste et qui n'a pas de fin en fait mais du coup tu parles du grand Israël du grand Israël mais je parle plus du messianisme en général comme je le disais tout à l'heure et je ne sais pas pourquoi mais peut-être des raisons astrologiques ou kabbalistiques enfin j'en sais rien du tout mais en ce moment ils accélèrent à fond l'avènement de leur messie sachant que ça fait 2000 ans que c'est leur projet il n'y a pas de problème c'est l'année prochaine il y a quelque chose Pierre-Yves je m'adresse à toi d'abord et ensuite c'est XI et Hakim là il y a la comète cette fameuse comète du diable qu'on a rebaptisé maintenant la mer des dragons mais bon ça ne change pas trop dans la symbolique qui passe en ce moment il y a un calendrier qui se fait et comment tu vois la suite d'ici à juillet d'ici au blé qui seront mûrs franchement je ne sais pas parce que ça dépend du calendrier tu vois un vendredi j'étais chez un pote qui ouvre sa chaîne qui fait de l'astrologie j'étais avec Guillaume et on a parlé un peu de ce qui allait se passer en 2024 effectivement au niveau astrologique là on rentre dans une période on va dire où ça va chauffer nous on ne l'a pas vu avec le prisme du conflit israélo-palestinien mais plus tu sais avec les jeux olympiques la crise économique et tout ça mais effectivement il y a tout un contexte où les forces elles sont je ne sais pas comment dire les forces cosmiques elles sont libérées quoi il y a des conjonctions en ce moment astronomiques et scatologiques enfin tous les signaux indiquent que les deux années là c'est des années exceptionnellement néfastes pour l'humanité qu'il va se passer quelque chose et aussi bien l'astronomie indienne que l'astronomie tropicale aussi bien l'eschatologie aussi bien les prophéties de tous les peuples aussi bien tout ramène à ce moment là ouais ouais c'est vrai c'est vrai avec les jeux olympiques je fais juste une petite parenthèse je ne veux pas faire de tunnel ou de digression mais ces jeux olympiques où en fait on nous fait une espèce de prédiction mentale que ça va mal se passer en fait et j'ai vu je ne sais pas combien d'infos comme quoi ils ont perdu des clés USB de trucs de sécurité tu as des agents de la DGSE qui disent non il ne faut pas faire la cérémonie d'ouverture il va y avoir des radias dans les campagnes en gros on prépare l'opinion publique à ce qu'il y ait un drame et que ça se passe mal en fait mais est-ce que le sensationnalisme n'est pas source d'Egrégor quelque part je ne sais pas parce que moi je pense quand même que entre guillemets l'Egrégor il est il est créé de toute pièce puis c'est plus comme une espèce de plutôt une forme pensée comme disent certains qui est préparée à l'avance et c'est comme si on préparait monsieur Moyen et madame Michu à ce que ça se passe mal aux Jeux Olympiques on prépare on prépare un futur je pense alors cellulo juste une chose je vais laisser Gzi d'abord intervenir parce qu'il n'a pas parlé et ensuite promis je te laisserai parler longuement Gzi et Hakim voilà Gzi s'il te plaît si tu es avec nous ou Hakim l'un ou l'autre en tout cas peut intervenir moi je voulais revenir un petit peu j'ai un peu écouté de ce que vous avez dit et moi voilà ce qu'on va essayer de faire c'est de mettre le côté émotionnel de côté de tous ces morts qu'on est occupé à assister de toutes ces bribes de toutes ces falses flag de toutes ces manœuvres qu'on assiste des deux côtés moi j'ai envie de revenir à la lettre d'Albert Pike qui est pour moi comme une recette de cuisine qui est un programme donc on a bien vu que déjà les deux premières étapes ont été franchies et entre guillemets ne reste plus que la troisième et on peut voir que c'est très très insidieux et très on voit bien que la patte du diable sur l'Iran par exemple il ne faut pas oublier que l'Ayatollah Khomeini était en France était choyé à Neuchâtel je ne sais pas pendant combien d'années et qu'on l'a installé au milieu du monde arabe uniquement en fait pour mettre la zizanie dans le monde arabe en fait on peut prendre ça comme une partie d'échec on déplace des pions pour arriver à leur fin tout simplement entre guillemets tu vois donc on voit bien qu'on assiste à un véritable programme après c'est très compliqué à comprendre moi je ne suis pas politicien je ne suis pas géopoliticien pour moi c'est trop compliqué ces choses là mais sinon de loin on voit bien un genre de modèle qui petit à petit prend forme sous la forme d'une guerre généralisée et qu'il ne faut pas on dirait tomber dans le piège de ceux-ci font cela ceux-ci font ceci non il y a un programme qui est fait pour nous emmener réellement vers une guerre donc il ne faut pas non plus il ne faut pas tomber dans l'émotionnel il ne faut pas perdre de point de vue toutes les les allez surtout par exemple surtout sur l'Iran quand on voit comment l'Iran a été installé on voit bien que ce n'est pas quelque chose de naturel entre guillemets et que ça a vraiment fait ça a semé la zizanie dans le monde arabe justement pour les occuper à s'entretuer entre eux et les occuper tout simplement tu vois mais ce que je voudrais là je ne comprends pas Kim et je vais te demander une précision dans la mesure où l'Iran qui est l'héritière de l'empire sassanide et d'un empire qui est vieux et qui est d'avant les arabes comment est-ce qu'il a pu s'installer après j'ai pas compris ce que tu voulais dire je veux dire avant que l'Eatollah Khomeini ne revienne en Iran il y avait le Shah d'Iran il y avait une république qui était on va dire comme n'importe quel pays arabe c'était un royaume c'était un royaume d'accord un royaume voilà mais à ce moment là quand on a mis le Shah d'Iran ça a complètement changé la donne ça a donné la guerre Iran-Irak ça a permis de la destruction du monde arabe on pouvait commencer entre l'Iran et l'Irak dans un premier temps pour que justement Israël on sait très bien qu'Israël c'est le centre nerveux de toute allez c'est là que ça se passe mais bon pour occuper les gens il fallait entre guillemets soit leur faire la guerre ou soit mettre la zizanie entre eux et pour qu'ils puissent entre guillemets eux gagner du temps et d'un autre côté eux les arabes faisant la guerre c'est d'une pierre deux coups quoi donc ils avaient les mains libres pour pouvoir continuer à faire leur plan mais ce n'est qu'un plan qui se réalise tout simplement petit à petit je veux dire c'est pas quelque chose entre guillemets d'extraordinaire donc on va arriver moi je pense on finalise tout simplement la lettre d'Albert Pike Hakim Hakim une question est-ce que tu penses qu'il y aura un affrontement direct entre les israéliens et les iraniens à court terme et quand je dis direct c'est que ce soit en Iran que ce soit en Israël que ce soit en Syrie mais ici un truc significatif écoute sincèrement je ne suis pas de vain mais moi je vois plutôt par exemple il y a l'éclipse qui arrive là c'est 8 avril ou je ne sais pas quand là il y a dans ces quelques jours qui arrivent et après ce que j'ai entendu cette éclipse elle n'est pas si anodine que ça parce que quand elle s'est passée aux Etats-Unis en 1800 et dès déjà on a demandé à la population américaine de mettre des... Mais avant l'éclipse ce que j'ai mis en photo c'est la comète la mère de tous les dragons ou appelée aussi comète du diable et les comètes ont la réputation d'annoncer des événements funestes à venir rapidement voilà je coupe ton micro celluleux parce qu'il y a un gros il y a un gros chouintement il y a un gros comme ça mais voilà et donc attends je finis ah c'est c'est toi Xie ouais juste après il y a cette comète c'est important on peut la voir actuellement vous pouvez la voir même ce soir avec une paire de jumelles vous regardez à l'ouest et vous avez l'éclipse qui va concerner les USA qui annonce une période néfaste pour les USA voilà Xie si tu veux rentrer ouais je voulais intervenir sur ce que disait c'est qu'ils utilisaient une certaine eschatologie et certaines écritures pour comment dire pour faire ce qu'ils sont ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils ont fait et notamment un certain mantra qu'ils ont utilisé par le passé je te rappelle la période pendant le Covid je vais juste te rappeler quelque chose alors quand j'étais en CP t'as ma professeure qui nous avait montré une vidéo et qui nous avait dit avant de la vidéo à toute la classe de compter le nombre de passes qu'allaient faire les étudiants dans la vidéo et donc on l'a déjà faite ici avec le singe qui passe et on le voit et donc je te dis pourquoi elle a passé la vidéo et à un moment elle nous a dit mais est-ce que vous avez vu le singe et moi j'ai dit mais raconte quoi cette folle et je m'en rappelle parce que elle a convoqué ma mère tu vois ça m'a marqué tu vois je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle raconte cette folle il n'y a jamais eu de singe et ensuite elle a repassé une troisième vidéo enfin une troisième fois la vidéo et comment dire et là on a vu le singe tu vois ce que je veux dire ouais ouais on t'écoute et donc et donc pendant le coco ils ont comment dire tu sais ils ont fait ils ont tout fait pour faire passer la délation tu vois de dire que son voisin sortait pour une grippette il faut toujours mettre en comment dire en parallèle que c'était juste une grippette t'as la SNCF qui a qui a qui a donné des badges bleus à ceux qui étaient qui étaient piquousés alors la couleur bleue peut-être ça a le même comment dire la même valeur numérale qu'une autre couleur en 39-45 ils ont comment dire ils ont mis les gens qui comment dire qui étaient malades dans des trains alors que t'avais où tu veux en venir XI là il y a pas bien compris attends attends et comment dire ils ont essayé ils ont essayé comment dire ils ont essayé à Bordeaux dans un quartier à Bordeaux je m'en rappelle pendant le Covid ils ont essayé mais ça n'a pas passé parce que tout le monde et tout le monde n'a pas voulu mais ils ont essayé de faire passer tu sais si quelqu'un était positif il devait clôturer tout le quartier et piquouser de force tout le quartier en fait mais en fait ça n'a pas passé parce que tout le monde tout le monde ne voulait pas comment dire c'était tellement flagrant je ne sais pas si tu me comprends que non mais XI je te comprends mais là on additionne les faits et le chat parce que c'est le chat qui est important donne leur ta conclusion donc c'est quoi c'est préparer les gens à la délation dans une société de contrôle c'est ça mais non ils se sont ils se sont vengés d'une certaine période ouais parce que en fait t'étais parti sur le singe qu'on ne voyait pas je pensais que le Covid avait fait diversion pour quelque chose d'autre et en fait voilà je voulais comprendre ils se sont vengés sur une certaine période mais bon comment dire je ne sais pas comment t'expliquer tu sais qu'ils ont proposé aux Iraniens il y a eu des milliardaires new-yorkais philanthropes soi-disant qui en plein Covid avaient proposé au gouvernement iranien de leur donner gratuitement des vaccins Pfizer tu sens la douille ou pas ouais mais on aimerait que tu la dises on aimerait que tu dises ce que tu as envie je veux dire pas que tu nous laisses deviner voilà c'est ça voilà il comprendra qui pourra mais voilà le but c'est justement que le tchat voilà tu leur dis il y a ça il y a ça il y a ça moi je pense que on parle sur le champ final tout simplement voilà si il n'y avait pas le gouvernement russe et chinois on aurait fini en tabouret et en pomme et en comment dire en pommeau de douche non mais de toute façon tout ça tout ça n'est que manipulation mais sur des dizaines et des dizaines et sur un siècle on voit bien par exemple comment le bolchevisme a détruit la Russie pour que les pays occidentaux se développent et se et se et se arment et prennent on va dire la prennent on va dire les mains les choses en main pour diriger la politique qui veulent dans le sens où ils veulent pour nous amener dans une direction bien déterminée et on voit bien avec la reprise de l'union enfin des russes depuis 20 ans par Poutine en reprenant Gazprom et en reprenant le pays et en le réarmant on voit bien qu'il y a vraiment une une pièce de théâtre où on voit bien qu'on a on a construit deux entités pour qu'elles s'autodétruisent mutuellement et Israël bien caché je reprends l'exemple du petit coq qui laisse les deux grands s'entretuer pendant que lui est dans son petit coin et c'est exactement ça qu'on insiste actuellement je veux dire si on enlève le côté émotionnel on voit une fabrication de la géopolitique mondiale depuis 100 ans qui ne vise que ça à donc d'abord à détruire des pays qui étaient hostiles entre guillemets ou en les retardant en attendant que les autres puissent prendre les choses en main donc le côté américain anglo-saxon et français et après tout simplement on les a laissé remonter pour pouvoir pour qu'il y ait cette confrontation horizontale parce que le but du jeu c'est pas qu'il y ait une guerre c'est d'éliminer un maximum de gens c'est ça que j'essaie de faire comprendre en fait c'est pas une guerre ça n'a rien à voir avec ça Hakim et je vais poser aussi la question à Xi d'une autre manière pour moi ce qui se passe c'est pour amener l'antéchrist et c'est surtout c'est pour détruire la Russie et la Chine qui vont gêner et moi je vais poser la question à Xi en premier Xi alors il y a un nouvel ordre mondial qui arrive qui sera occidental mais occidental pas les peuples on a compris l'Union Européenne ils n'ont pas réussi à détruire la Chine qui n'a jamais été aussi forte ils n'ont pas réussi à détruire la Russie qui est encore là et qui se défend bien et qui va encore monter en puissance malgré cette guerre qui ne verra ni vainqueur ni vaincu la Russie et la Chine restent comment ils vont faire pour installer une nouvelle ordre mondiale mais sur le monde entier si la Chine reste et la Russie reste comment tu vois les choses toi Xi ah merde Xi est parti bah alors Hakim Fabien ce que tu as dit pour l'Iran n'est pas tout à fait exact c'est surtout le contexte de la guerre froide qui explique la révolution iranienne suite à quoi l'image des mollahs chiites iraniens qui étaient déjà très fortes depuis les safavides a fait le reste du travail parce qu'il y avait une recherche de tradition à cette époque là en Iran donc c'est c'est beaucoup plus compliqué que simplement dire on a voulu semer la zizanie en amenant l'Iran à un régime qui perturberait le sunnisme c'est pas c'est pas le sujet c'est autre chose c'est des dynamiques historiques beaucoup plus longues et des contextes des contextes géopolitiques mondiaux beaucoup plus marqués comme la guerre froide ensuite l'eschatologie je suis pas d'accord avec toi Rayad j'aimerais bien qu'on refasse un live spécialement sur ce sujet toi et moi soit sur ma chaîne soit sur la tienne comme tu veux pour qu'on puisse avoir le dit sur quel point t'es pas d'accord un outil on ne le détruit pas si tout venait rentrer dans des cases conformément aux prophéties l'outil deviendrait obsolète si jamais ça ne marche pas et si jamais ça marche il n'y aurait plus aucun contrôle social parce que ce serait la fin de toute histoire mais c'est ce qu'ils cherchent la fin de toute histoire et l'avènement de quelque chose qui serait non ils cherchent le pouvoir ils cherchent la conservation et l'accroissement de leur pouvoir ça n'a rien à voir à partir d'Israël à partir d'Israël à partir d'Israël non mais moi je ne conteste pas la théorie du grand Israël elle est évidente la prochaine cible c'est le Liban d'ailleurs on le sait mais même si cette thèse ça n'est pas ça n'est pas la même chose que par exemple je ne sais pas le transhumanisme l'intelligence artificielle ou tout autre sujet se connectant à des questions qui concernent l'eschatologie vas-y Pierre-Yves n'hésite pas à intervenir oui mais moi mon avis c'est que l'eschatologie elle est à 99% ontologique intérieure elle est personnelle on va tous vivre de notre eschatologie au moment de notre mort et en fait tous les messianismes c'est des gens qui lisent les textes eschatologiques qu'ils soient juifs, musulmans, chrétiens ou même athées transhumanistes même le communisme c'est un transhumanisme c'est un messianisme les francs-maçons aussi le grand architecte de l'univers les francs-maçons ils vont se gourer tout le temps ça fait 2000 ans en fait que par exemple chez les juifs il y a des qui croient que c'est la fin des temps il y a plein de gens qui pensaient que la peste noire c'était la fin des temps les quatre cavaliers de l'apocalypse bon ben on est 800 ans après on est toujours là en fait et dans 800 ans on sera toujours là en fait c'est-à-dire que le messianisme quel que soit le messianisme tout messianisme est une hérésie parce qu'en fait c'est des textes qui te parlent de ton eschatologie individuelle personnelle et il y a des gens qui le projettent sur le monde extérieur qui croient que c'est de la géopolitique qui croient que c'est un genre c'est de la géopolitique qui croient que les gens parlent de la bourse à New York c'est pas vrai prends le temps de développer cette envie Pierre-Yves non mais j'ai essayé d'être bref mais vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire que tout le monde se gourre à partir du moment où ils croient que ce qu'on appelle la fin des temps l'apocalypse va se dérouler ici-bas il va se dérouler outre-tombe l'apocalypse et donc il y a énormément de messianisme dans l'histoire qu'ils soient musulmans chrétiens juifs mais il y en a même dans d'autres pays tous les phénomènes sectaires dans les pays extrême-orientaux c'est pareil ou je sais pas Raël c'est pareil à un moment donné il va y avoir la fin des temps puis les Elohim ils vont sauver que les Raëliens mais ça va jamais se passer c'est de la connerie c'est de la manipulation mentale ou de la bêtise ou de la bêtise du littéralisme bête et méchant mais là quand même on insiste à un conflit entre les Russes et l'OTAN depuis 14 ans et là on est pratiquement au paroxysme de ce conflit et on sait très bien que les Chinois à un moment ou à un autre vont rallier les Russes et donc on aura droit qu'on le veuille ou non à un conflit nucléaire parce que tu peux la tourner comme tu veux tu peux essayer d'être optimiste comme tu veux d'un point de vue on va dire si t'es réaliste tout simplement on voit bien que ça se finira par un conflit nucléaire après chacun voit comme il le voit moi je le vois plutôt d'un point de vue voilà je suis d'accord mais moi je suis mais à ce moment j'ai la porte entre ouverte sur le complot parce que j'ai déjà eu des intervenants avec qui j'ai parlé de ça qui pensent que la bombe atomique n'existe pas moi j'ai la porte entre ouverte là dessus c'est que je dis pas que c'est vrai c'est pas mon point de vue mais j'ai l'impression que c'est comme une chape de clon qu'on nous met au dessus de la tête il va y avoir la guerre nucléaire et donc bon ben on signe on signe tu vois n'importe quelle douille on signe parce qu'il va y avoir la guerre nucléaire mais en fait moi franchement j'ai du mal avec ça moi j'y crois pas à la guerre nucléaire mais en tout cas regarde le conflit auquel on assiste actuellement et les forces qui sont mises en place en ce moment là aujourd'hui c'est du jamais vu de toute l'histoire moderne je veux dire moi j'ai connu les petites guerres entre guillemets voilà Bosnie Liban voilà à travers le monde et tout mais là les conflits auxquels on assiste actuellement ben vous pouvez pas le nier ça n'a rien à voir avec les guerres d'avant je veux dire les blocs qui sont occupés à se confronter c'est du jamais vu et je t'assure bon que tu crois en guerre à l'arme nucléaire ou pas ben c'est je veux dire voilà ce que les ukrainiens ont vécu ce que vivent les ukrainiens aujourd'hui ben il y a il y a 5 ans ben jamais il l'aurait cru entre guillemets je veux dire c'est comme si nous on est à Paris ou à Bruxelles on se dit mais jamais 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 après frappe nucléaire ou pas je ne sais pas mais en tout cas c'est sûr qu'il va y avoir une confrontation entre vraiment deux monstres et ça va pas et ça va pas être ça va pas être quelque chose de 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 une petite guerre c'est vraiment la guerre entre guillemets c'est vraiment tout t'as les Etats-Unis d'Amérique t'as l'Angleterre et de l'autre côté t'as les Russes et les Chinois les Français je les mets même pas dans les coins excuse moi de te couper Hakim je suis d'accord avec toi mais si tu parlais en 1938 si tu parlais en 1938 tu vois t'as les Russes t'as les Américains les Français ils comptent pour rien et t'as vu le nombre de morts que ça a fait et moi j'ai l'impression que quand on parle par exemple de l'Occident des Etats-Unis ou de l'Europe c'est qu'on est déjà morts et que la Troisième Guerre mondiale elle est avant tout psychologique et psychosociale en fait la guerre c'est que nous de toute façon on va pas mourir dans les tranchées ou dans une bombe atomique on est déjà morts en fait on est des zombies en fait on est des morts vivants en fait et donc du coup ces guerres que tu dis qui font des morts comme à Gaza ou comme en Ukraine on a encore affaire à des êtres humains nous on est des zombies en fait donc ils ont déjà gagné en fait les forces qui veulent nous tuer c'est comme dans qu'elles ne survivent on est morts mais on ne le sait pas quoi tu vois alors j'ai envie de donner s'il vous plaît j'ai envie de donner la parole à Xi qui est remonté on va l'écouter un petit peu et ensuite vous reprendrez mais Xi qui n'a pas trop parlé j'aimerais l'écouter un peu plus mais comment dire il y avait il y avait Poutine qui avait dit que le père de l'actuel leader de Corée du Nord lui avait lui avait susurré à l'oreille dans les années 2000 que la Corée du Nord avait la bombe nucléaire donc moi je pense que l'Iran ils l'ont et que et que Poutine le sait enfin que les Russes le savent et c'est pour ça que quand on lui avait posé la question à Poutine que pensez-vous d'un probable d'une probable confrontation entre l'Iran et Israël il avait dit que ça allait être un désastre pour la région donc je pense que moi je pense que l'Iran ils ont la bombe atomique il l'aurait acheté à la Corée ou il l'aurait faite eux-mêmes non peut-être au Pakistan tu sais que Kadhafi avait voulu il était à trois turbines de non plus je dis trois turbines on va dire une trentaine ou une vingtaine de turbines qui avaient été interceptées sur un un porte-conteneur par comment dire par l'armée italienne ou ou américaine je sais plus mais qui n'est pas arrivé en Libye mais Kadhafi n'était pas loin grâce aux Pakistanais d'avoir l'arme nucléaire tu parles de tu parles de centrifugeuse tout à fait qui lui aurait permis qui lui aurait permis à court terme d'avoir d'avoir la bombe nucléaire ça je te parle dans les années 2000 2010 2009 c'est ça parce que parce que ce qu'il faisait il récupérait un truc à 3% d'uranium à 3% qu'il enrichissait à 5 puis à 20 mais à un moment donné le plus dur c'est quand tu passes de 5 à 20 et ensuite pour monter à 90 il faut un appareillage spécial excusez-moi les pakistanais sont les seuls avec les les anglais et les japonais à pouvoir faire le docteur Kahn c'est le docteur Kahn au Pakistan c'est ça tout à fait tout à fait et donc ils avaient aidé la comment dire la Libye moi je pense que l'Iran ont la bombe atomique et que si ils venaient comment dire si les israéliens venaient attaquer l'Iran je pense que perdu pour perdu l'Iran on verrait alors le souci c'est pas tant d'avoir la bombe atomique c'est d'avoir le vecteur qui puisse l'emmener chez l'adversaire et ça les iraniens ne les ont pas encore ces vecteurs c'est ça qui fait peur oui mais c'est une question de temps tu sais qu'ils commercent avec la Corée du Nord et la Corée du Nord eux ont les missiles hypersoniques donc c'est une question de temps et les comment dire les iraniens travaillent dessus et donc je pense que l'Iran ils vivent moins de 5 ans moins de 10 ans ils auront leurs propres missiles hypersoniques j'ai une autre question tu sais que tout à l'heure quand tu es sorti je t'avais posé une question je vais te la reposer à savoir normalement il devrait se passer une guerre mais la Russie et la Chine ne seront pas vaincus par le nouvel ordre mondial qui va s'installer donc comment on va faire le nouvel ordre mondial il ne sera pas mondial il sera juste en Occident puisque la Chine et la Russie voilà j'aurais aimé avoir ta vision là dessus moi je pense que sincèrement comment dire je pense qu'il n'y aurait pas de guerre je pense qu'on va on va aller dans un monde dystopique en Occident on y va tout droit et je pense que comment dire comme je t'avais dit ils essaieront de tourner en circuit fermé pour arrêter de nourrir la bête qui leur a échappé qui est la Chine et aussi d'une part la Russie tu sais ils ont fait péter Nord Stream 2 ils ont tout fait pour plus alimenter en comment dire les caisses de la Russie et donc je pense qu'on va on part dans une vision dystopique et peut-être que eux ils attendent comment dire ils attendent une comment dire une nouvelle technologie dans 100 ans ou 200 ans qui leur permettrait de 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 et de la Russie sans tu sais sans sans faire péter la planète terre je pense tu sais si on avait dit aux hommes des cavernes qu'il y aurait des des taxis volants ils nous auraient rigolé dessus si je te dis ce soir que dans 200 ans ou 150 ans ils vont créer une fréquence qui va neutraliser les bombes toutes les bombes atomiques sur terre et qui va leur permettre de faire une attaque conventionnelle sur la Russie et la Chine et que les missiles russes et les missiles nucléaires russes et chinois vont être des pétards mouillés peut-être que maintenant tu vas me rironner mais peut-être que dans leur dans leur dans leur comment dire dans leur eux ils pensent qu'ils vont ils attendent d'avoir une nouvelle technologie que nous on connaît pas qu'eux connaissent pas mais grâce grâce à l'IA avec et aussi comment dire l'ordinateur quantique je pense que celui qui maîtrisera correctement l'ordinateur comment dire le quantisme et l'ordinateur quantique aura un bon en avant qui lui permettra de gagner quoi et c'est pour ça que la Chine actuellement la Chine actuellement l'ordinateur quantique le plus puissant dis-toi dis-toi il y a 30 ans en Chine comment dire c'était 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 nada tu vois alors ils ont réussi à dépasser les américains et les américains tu sais qu'ils vivent et qu'ils voient à 100 ans 150 ans donc moi je pense que partie comme ça la Chine va les dépasser et puis la Chine la Chine mangera le machiaire avec des baguettes et puis c'est tout en quantique et pardon alors effectivement effectivement on peut jouer sur ils peuvent jouer sur le temps sauf que là encore une fois s'ils jouent sur le quantique s'ils jouent sur l'IA la Chine est devant eux et la Russie sera là aussi parce qu'elle travaille dessus et donc finalement on verra juste 3-4 pays dominer le monde et faire une rupture capacitaire une rupture technologique parce que les autres vont prendre un siècle d'un coup celui qui maîtrise le quantique celui qui maîtrise l'IA les autres s'ils sont encore à bidouiller sur des puces commerciales ils vont prendre un siècle de retard il leur faudra un siècle pour revenir là même si les américains maîtrisent l'électronique le quantique les puces les chinois sont avec eux et les russes sont avec eux donc finalement ça m'étonnerait que tu se les battes technologiquement dans le temps parce que dans le temps c'est plutôt les chinois qui vont prendre de l'avance grâce aux quantiques ils arrivent à faire des calculs de l'ordre du milliard de calculs tu vois d'addition et donc tu couples ça à l'IA avec les drones avec la robotisation ta tête à l'armée comment dire c'est comme si tu avais 100 millions de Napoléons sur un champ de bataille dirigé par 10 mecs et une IA voilà tu peux gérer des millions de drones tu peux gérer des millions de drones et des millions de drones aériens des millions de drones terrestres des millions de robots avec une dizaine de personnes et une IA quantique mais le problème frère c'est que justement c'est ce qu'il vient de dire le frère Hayad c'est que le problème c'est qu'il n'y a plus le temps entre guillemets pour ces choses là pourquoi parce que tout était possible avant qu'il ne coupe la veine jugulaire de l'Europe parce que bon voilà l'Europe est l'Europe parce qu'elle avait une économie florissante mais quand on a coupé l'énergie qui est Gazprom qui est Nord Stream ça a été vraiment la preuve par neuf qu'on nous envoie littéralement entre guillemets comme un boulet sur les Russes donc on nous emmène vraiment à la guerre de force pourquoi parce que en coupant Gazprom en coupant Nord Stream ils ont fait quoi ils ont 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 étouffé l'Europe qui est occupée à mourir ça peut pas durer des dizaines d'années c'est pas possible c'est impossible d'économiquement tu vois donc oui je te coupe juste je suis désolé mais tu sais que Nord Stream c'est l'équivalent des routes de la soie les américains ont fait péter Nord Stream mais les américains ne peuvent pas faire péter les routes de la soie comment dire lorsque la dernière pierre des routes de la soie sera posée on tournera en Europe en France à 20 millions de personnes donc on tournera en circuit fermé et donc les routes de la soie dans 30-50 ans seront caduques mais comment ils seront caduques à cause de quoi grâce à quoi et ben je te laisse deviner ce qui s'est passé en 2019 avec comment dire avec 5 tu devais être piqué 5 fois tu vois dans les journaux mainstream que la population européenne est en déclin et en train de décliner le nombre de fausses couches explose c'est grâce à quoi pardon c'est à cause de quoi les américains voient à 100 ans et à 150 ans ils ont nourri la bête chinoise qui leur a échappé il y a 5 ans les chinois avaient l'ordinateur quantique le plus puissant je crois que les généraux au pentagone ils ont rien à foutre de la France et des français et des européens entre guillemets donc l'occident nourrit la chine mais ils peuvent pas ils peuvent pas du jour au lendemain dire dire aux occidentaux d'arrêter de commercer avec la Chine t'aurais des guerres civiles en Europe par contre avec la Russie ils ont pas demandé leur avis aux européens ils ont fait péter Nord Stream et tu ne commerces pas avec la Russie tu comprends ce que je veux dire tu vois le délire ou pas bah oui mais en fait l'un est dépendant de l'autre sauf que les russes sont indépendants à 100% les chinois on sait très bien que le commerce mondial pour eux c'est juste une arme demain s'il faut arrêter toutes les usines en Chine absolument toutes et bien ils le feront parce que eux leur idéologie c'est pas de faire du commerce avec le monde ou de c'est de c'est de contrôler le monde un peu comme les américains mais le problème c'est que eux les chinois eux ont les moyens de leurs ambitions comme les russes mais les européens et les américains n'ont plus les moyens de leurs ambitions et c'est justement ce qui explique cette guerre cette folle guerre qui commence en Ukraine et on voit très bien que là c'est l'OTAN qui pousse c'est pas Poutine Poutine il veut pas de cette guerre les chinois ils en veulent pas entre guillemets de cette guerre c'est parce que l'OTAN à travers les américains en ont besoin c'est une guerre pour survivre s'ils ne la gagnent pas ils sont morts ils savent très comme tu viens de le dire ils savent très bien que les chinois sont économiquement technologiquement tout ce que tu veux super indépendants mais sauf que de ce côté ici on est mort déjà socialement c'était pas ça mais depuis qu'on a coupé Nord Stream mais ça y est c'est terminé d'ailleurs les voitures électriques c'est terminé on voit bien qu'ici en Belgique on a reporté ça à 2027 alors qu'on disait que ça devait être fait en 2024 ou 2025 ou je sais pas quoi donc on a reporté mais en fait c'est pour dire que c'est terminé et chez vous en France c'est la même chose il n'y aura jamais du tout électrique et tout c'est pas possible d'où est-ce qu'ils vont avoir cette énergie parce qu'ils avaient tout calqué sur Nord Stream qui était une source d'énergie abondante et bon marché aujourd'hui qu'elle n'est plus là et bien non seulement on n'a plus d'énergie mais en plus de ça un kilo de aller faire tes courses au supermarché c'est comme si t'allais faire tes courses dans une bijouterie c'est pas loin de ça quand tu ressors de là t'as l'impression que t'as acheté des bijoux donc on est occupé non on est occupé littéralement à mourir mais dans un sens en fait où on nous oblige à aller au front pourquoi parce que c'est une question de survie les américains n'ont pas le choix ou bien ils gagnent cette guerre ou alors les chinois et les russes la remportent mais derrière ça on sait très bien que tout ça c'est manipulé c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de la lettre d'Albert Pike et de mettre le côté émotionnel de côté et que tout ça finalement n'est qu'une recette de cuisine où à la fin l'antéchrist arrivera et gouvernera le monde à travers l'antéchrist c'est pas bien argumenté excuse-moi et je voudrais dire autre chose déjà Pierre-Yves disait ça tout à l'heure au sujet du fait qu'on était des zombies et deuxièmement en fait c'est une guerre de domination c'est une guerre à mort de domination mais nous si on veut nous pousser quelque part si on était rationnel si on était intelligent notre réaction ce serait de les dégager et pas d'aller contre les russes on est bien d'accord oui mais il faut les moyens et ses ambitions Fabio on n'a pas les moyens nous on n'a pas les moyens déjà nous dans le tchat on peut faire que dénoncer mais tu vois bien mais encore moins les moyens c'est autre chose que de subir l'eugénisme calculé de ces gens là qui veulent notre destruction ils font pas la guerre comme tu disais pour qu'on la gagne ou pour qu'on la perde ils font la guerre pour nous éliminer pour éradiquer une grande partie de l'humanité pour avoir de l'espace pour pouvoir jouir du confort avec leurs robots leurs IA et leurs ordinateurs quantiques absolument donc moi ce que je sais j'ai toujours dit que là on est électronique c'est la intelligence c'est juste le messie des francs-maçons c'est juste une personne qui ira tellement loin dans son projet entre guillemets de comment dire de domination en veux-tu en voilà de domination sans faille l'objectif c'est ça c'est une personne qui soit le messie des oligarques voilà c'est celui qui sauvera les oligarques qui leur apportera un pouvoir absolu c'est tout donc cette monnaie électronique et cette intelligence artificielle ne sera réellement utilisée qu'après la guerre nucléaire je ne sais pas si vous avez vu le film la time out où tu as l'acteur qui a des numéros dans son bras ben c'est pas ça bien sûr mais c'est un petit peu dans ce genre de société qu'on devrait se retrouver après la guerre nucléaire où tu aurais une bonne partie de la population mondiale qui serait éliminée mais une guerre nucléaire il n'y aura plus rien il n'y aura pas de vie sur la terre la terre va mettre des millions d'années à se régénérer il n'y aura pas de vie possible après une guerre nucléaire oui absolument il y aura certains il y aura beaucoup d'endroits du monde où ce sera terminé oui je suis tout à fait d'accord avec toi ça se propage un nuage nucléaire ça se propage donc ce sera sur toute la planète c'est pas possible je sais pas je sais pas franchement l'eau c'est cyclique tu vois moi je suis d'accord avec toi mais le nuage de la connerie humaine il est bien plus violent bien plus destructeur que n'importe quelle bombe nucléaire physique c'est à dire que si les gens sont décérébrés sont suicidaires sont complètement fous ne font plus de gamins bah de toute façon t'as déjà gagné t'as pas besoin de leur envoyer une bombe nucléaire et comme dit Fabien de polluer quasiment la terre entière et de la rendre radioactive ou je sais pas quoi si on est super classe nos élites moi je vois ça plutôt moi je vois ça plutôt comme ça regarde c'est un travail volontaire il n'y a pas besoin de le tuer parce qu'on se tuer avec aussi long regarde moi je vois ça plutôt comme ça je vois des bombes qui vont carrément éliminer de la surface de la terre des capitales entières comme Bruxelles Paris et compagnie bon à ce moment là l'Europe ne sera plus l'Europe ce sera des genres de désert où les gens bah on va dire qui sera pas nucléaire mais en tout cas où il y aura la désolation où la famine rènera où il y aura de l'anarchie où ce sera vraiment un dead zone et puis t'auras une partie du monde où il y aura voilà toutes les richesses concentrées le confort un genre de nouveau de nouveau rêve américain qui sera du côté des pas meilleurs je pense pareil que toi mais je pense que la psychologie elle est plus importante que la matière et il y aura toujours à bouffer il y aura toujours des Lidl il y aura toujours des bons alimentaires ou quoi que ce soit mais ce que tu dis quand tu parles de Belgique de la France enfin de l'Europe pour moi c'est déjà fait en fait c'est déjà foutu en fait déjà en zone radioactive psychologique dire que les gens c'est des morts vivants en fait mais tu peux faire continuer à vivre une société alors que cette société elle est morte tu vois et moi je trouve ça et ce que je raconte je trouve ça même plus violent moi limite je préférais en fait qu'on se dézingue à coups de bombes atomiques tu vois moi je prie la sainte comète qui va tout faire exploser tu vois mais moi ce que j'ai peur c'est que ça va perdurer on aura toujours notre petit quota d'énergie notre petit quota de bouffe notre petit quota de jeux de porno de divertissement par contre on sera mort de l'intérieur et ça je pense que c'est en Occident en tout cas c'est sacrément bien avancé une fois que t'as ça y'a plus besoin de guerre de tranchée y'a plus besoin de guerre atomique parce que les gens ils sont déjà atomisés en fait tu vois mais le projet général je suis d'accord avec toi tu vois c'est juste sur la manière je pense que ça sera plus psychologique que physique moi je pense que ce sera les deux sincèrement vraiment parce que bon l'être humain reste un être humain il peut pas vivre que de spiritualité il faut qu'il boive il faut qu'il mange et tu prends une ville comme Bruxelles par exemple c'est des milliers de camions par jour pour l'approvisionner en alimentation donc il suffirait qu'il y ait un bug quelque part ou une coupure d'internet ou voilà une bombe ou je ne sais quoi ce serait un génocide comme on l'a jamais vu de toute l'histoire de l'humanité et tu tapes ça à toute l'Europe et ça créerait un genre de désert social où il n'y aurait plus de repères et comme tu dis il y aura des survivants qui auront toujours à manger j'en suis intimement convaincu comme tu le dis mais pas dans le genre de société dans lequel on vit aujourd'hui je crois que ce sera quelque chose de tout à fait différent c'est quelque chose on va passer vraiment du jour à la nuit comme du nuit au jour ça va être quelque chose de radical mais on ne sera pas installé dans notre c'est même pas un débat c'est plutôt tout le monde sait ce que j'en pense parce que je l'ai dit 20 milliards de fois mais c'est pour ça qu'aujourd'hui je préfère vous écouter plutôt que de dire non je ne suis pas d'accord parce que ceci cela ma version tout le monde la connait ce que j'annonce tout le monde le sait mais moi je trouve intéressant d'écouter vos points de vue différents et qui ne sont pas ce n'est pas mon point de vue donc c'est intéressant ça m'oblige à réfléchir et ce soir non au contraire ce soir j'ai envie d'écouter désolé parce que je ne maîtrise pas le verbe comme toi frère Raya donc des fois j'ai peut-être du mal à m'exprimer c'était super clair Hakim j'essaie d'être le plus réaliste possible voilà sincèrement j'essaie de coller à la réalité sans m'en éloigner tu sais Hakim ma position elle est beaucoup plus proche de la tienne justement que de celle de Pierre-Yves ou de Fabien mais bon encore une fois c'est bien d'avoir différents points de vue moi j'ai mon biais un peu spiritualiste en fait c'est que je pense que l'esprit est avant la matière donc en fait au final c'est est-ce que ta version elle ne se compléterait pas avec la nôtre mais elle serait sur un plan supérieur si si c'est juste une question de temporalité je pense qu'elle va se compléter mais pour moi alors là c'est mon avis je peux me courir et tout je ne suis pas la vérité infuse mais je pense qu'il y a encore un biais à faire et que quand l'apocalypse psychique va coïncider à l'apocalypse physique pour moi ça sera dans quelques centaines d'années on n'y est pas encore pour moi écoute on verra personne n'a la vérité alors Sophie qui est rentrée et qu'on va laisser un petit peu s'exprimer Sophie t'es montée pour quoi ? pour un sujet particulier ou tu voulais intervenir sur quoi ? c'était pour intervenir à peu près sur ce que vous avez dit dans les dernières minutes moi je voulais donner mon point de vue qui est peut-être différent du vôtre moi je vois les choses je ne vais pas dire de manière peut-être plus cartésienne mais moi je vois les choses sous un angle économique parce que moi je pense que les puissants de ce monde ont une vision surtout économique en fait tout tourne autour de l'argent et des matières premières c'est à dire que moi je pense que déjà la puissance que les USA devraient craindre ils nous disent que c'est la Chine mais est-ce que pour eux dans leur esprit c'est vraiment la Chine ? Est-ce qu'on comprend plutôt l'Inde ? Parce que moi je pense qu'ils ont plus à craindre de l'Inde que de la Chine déjà de un ensuite globalement parlant moi je pense que ces gens n'ont pas du tout une vision eschatologique peu importe qu'ils en parlent ou qu'ils n'en parlent pas moi je pense que vraiment tout tourne autour de l'économie c'est-à-dire je pense que ces gens ne sont pas croyants déjà par toutes leurs actions Sophie des fois on ne t'entend pas on t'entend en recul on t'entend au début là ? ben non en fait au début on t'entend étouffer et après on t'entend sur la fin bien voilà comme si tu t'éloignais là on t'entend pas bien sauf la fin désolé là vous m'entendez mieux ? là on t'entend bien maintenant et là on t'entend plus bien voilà là on t'entend pas bien du tout essaye de rentrer et sortir non mais des fois ça ne cherche pas des fois il y a des trucs de fou essaye de rentrer et de sortir peut-être que ça va arranger le problème ok en tout cas c'est cool d'avoir une femme qui nous remet les pieds sur terre et qui nous parle d'économie on pourrait aussi parler mathématiques parce que vis-à-vis de la théorie des jeux ça fait longtemps qu'on sait qu'à jouer les salopes vis-à-vis du camp d'en face et quand les deux le font on est sûr d'arriver au pire et d'arriver à la destruction totale de tout donc ça on l'avait vu dans l'étude qu'on avait fait de la théorie des jeux je ne sais pas si tu te souviens oui oui bien sûr on avait fait un live c'était sur ton Patreon ouais c'était sur ton Patreon c'est ça c'est assez intéressant et puis on avait évoqué John Nash on avait évoqué des équilibres on avait enfin bon voilà je vous invite à aller sur Patreon vous avez plusieurs deux vidéos sur la théorie des jeux théorie qui Sophie théorie qui est intéressante si vous la couplez aux théories de la négociation il y a différentes théories des jeux plus théorie de la négociation puisque c'est des outils conceptuels qui servent les chefs d'État qui servent en géopolitique à négocier à voir voilà est-ce que ça vaut le coup de ron pour cet équilibre ou pas bref Sophie de retour ça semble être pareil mais vas-y écoute on va on va faire avec on va essayer ouais non on t'entend pas du tout là elle est dans un sous-marin elle est dans un sous-marin on t'entend pas 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 lors de ton sous-marin Sophie on va faire surface vous m'entendez mieux là on t'entend mieux ouais 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 non mais ça revient attends laisse moi faire le réglage parce que sinon on va pas Sophie le problème c'est que voilà la phrase démarre on n'entend rien on attend juste la fin je sais pas pourquoi bah moi non plus pourtant j'ai toujours essaye encore voilà continue à parler là continue à parler on parle pourtant ah merde ça revient c'est bon là attends attends je vais en fait c'est quoi je vais juste enlever mes Airpods je vais les remettre dans le boîtier je vais les remettre pour voir ouais peut-être euh après Rayad je vais vous dire bonsoir parce que moi je suis en train à la période de ramadan voilà 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 j'ai mes obligations vers Dieu aussi et je crois que c'est la même chose à faire en ces temps-ci et bien je vous dis bonsoir à tous et merci de m'avoir accueilli et à bientôt si Dieu le veut et à bientôt si on est encore là voilà si Dieu le veut au prochain allez file à Kim parce que je veux pas dire d'avoir une histoire avec Dieu et comment dire ça et je te remercie en tout cas d'être passé Sophie merci à vous tous bonsoir à Kim bonne soirée alors est-ce que là vous m'entendez mieux là on t'entend bien ah super donc je redis rapidement ce que j'ai dit grosso modo moi je pense que les puissants de ce monde ils voient les choses de manière économique et tout tourne autour de l'économique pour eux voilà déjà la plus grande puissance que les Etats-Unis auraient à craindre pour moi ce serait pas la Chine mais ça serait l'Inde et je pense que ces gens ne voient pas du tout les choses de manière eschatologique parce que pour moi ces gens ne sont pas du tout croyants déjà de base c'est pour ça que je dis que eux tout ce qu'ils pensent tout ce qu'ils font c'est vraiment ciblé sur l'économie il suffit de voir comment ils fonctionnent là les Américains par exemple avec la guerre en Ukraine ils se sont servis des Ukrainiens comme proxy tout ça pour séparer l'Union Européenne de la Russie pour couler l'Allemagne au passage ils ont gagné ils ont eu ce qu'ils voulaient sur court terme ils ont vendu des armes à gogo voilà après sur du long terme je pense que l'Union Européenne finira par se rapprocher de la Russie parce qu'ils n'auront pas le choix niveau économique ils n'auront pas le choix donc ils finiront par se rapprocher de la Russie pour à nouveau prendre du gaz etc à Bakou etc sauf si après ils persistent encore dans l'Union mais ils pourront couler tout Sophie 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 Bakou c'est un Azerbaïdjan mais je vois ce que tu veux dire ils iront prendre le gaz russe à un moment donné c'était une blague à Bakou pardon excuse-moi alors c'est moi qui suis con autant pour moi foutez-vous de ma gueule c'est mon point de vue parce que là ils achètent toujours du gaz mais ils l'achètent beaucoup plus cher qu'avant c'est ça et ils l'achètent quand même à la Russie même si ça passe par d'autres pays ils continuent les Américains ils peuvent pas se séparer de la Russie parce que la Russie ils leur achètent du platinium ils leur achètent de l'uranium en fait on a besoin de la Russie quoi qu'on en dise ouais non mais c'est bien ton point de vue déjà il se respecte en deuxième lieu il est argumenté enfin il est bien voilà c'est tout c'est un point de vue supplémentaire à ajouter à notre réflexion globale j'ai envie de dire ouais mais c'est intéressant Sophie et alors excusez-moi moi je fais mon spiritualiste à deux balles là où je suis d'accord avec toi quand tu parles d'énergie de de matière quoi il n'y a pas de soucis mais quand tu dis que nos nos élites on va dire ne sont pas du tout spirituelles ça j'ai des gros doutes parce que justement enfin c'est hyper classe mondiale en fait c'est des gens ils sont blindés sur 50 générations en fait ils ont tellement d'argent on peut même pas le concevoir l'argent qu'ils ont depuis leur naissance en fait c'est que des choses spirituelles qui les titillent en fait parce qu'au niveau matériel ils peuvent avoir autant les meilleurs mêles les meilleurs repas du monde les plus belles femmes ou les plus belles hommes ils peuvent tout avoir 50 yachts ils peuvent tout avoir au niveau de la matière et donc c'est les choses qui les font vibrer c'est des choses spirituelles et c'est toujours quasiment de la spiritualité déviée de la pseudo-spiritualité Satan ils sont dans Pierre-Yves ils sont dans le plan de Dieu mais ils appartiennent à Satan et ils font le plan de Satan oui oui mais Satan c'est une entité supramatérielle t'es d'accord tu vois ils sont dans d'autres choses que de la matière pure parce que la matière pure ils l'ont en fait ils ont tout dans la matière ils ont tout ce qu'ils veulent moi je suis d'accord sauf l'immortalité justement ils cherchent à progresser là-dedans c'est pour ça effectivement moi je suis d'accord avec Pierre-Yves après moi j'aime bien écouter les autres avis encore une fois voilà comme ça et moi je suis pas d'accord quand je dis je suis pas d'accord c'est au niveau général mais au niveau particulier moi j'ai rien à dire avec ce que dit Sophie c'est à dire qu'au niveau de la matière au niveau de l'énergie c'est des choses qui comptent effectivement en fait ce que fait Sophie et c'est comme ça que je le vois les amis c'est comme c'est un calque supplémentaire sur une réflexion sur le réel il y a le calque économique il y a le calque militaire il y a le calque eschatologique il y a le calque et c'est des calques qui se superposent pour à la fin dessiner un paysage et donc elle elle a une analyse une approche économique de la chose voilà oui oui tout à fait tout à fait je pense qu'il faut prendre tout en compte c'est à dire que c'est ça qu'économique elle est pas viable et une vision que spiritualiste que j'aimerais avoir ça c'est mon biais personnel c'est pas viable non plus à un moment donné il faut bien bouffer je pense que je pense que ta vision spirituelle elle englobe les nôtres parce que moi je suis très terre à terre quand je fais de la géopolitique voilà je pense que la tienne quand même englobe ce qui se passe sur terre parce que toi tu vas au delà de la terre là on parle de l'au delà de la vie terrestre etc etc donc la tienne elle est englobante oui parce que je pense que nos dirigeants l'hyperclasse c'est pas des reptiliens c'est pas des extraterrestres en fait ça reste des êtres humains et l'être humain comme dirait Jésus ne vit pas que de pain on est des êtres tournés vers le monde invisible vers l'au delà vers le vin et le boursin aussi non mais pardon non non mais c'est ouais ouais après voilà encore une fois c'est une superposition de calques et ça donne on approche le réel parce que le réel on ne le touchera jamais du doigt voilà après chacun voit les choses moi c'est la seule vérité sur tout ce que nous disons là la seule chose qui pourra nous départager c'est la réalité des faits ça se passe ou ça se passe pas si demain il y a une guerre atomique limitée avec des armes nucléaires tactiques en Europe qui arrive l'antéchrist qui reste la Chine etc moi je le vois comme ça bon ben là on dira ouais effectivement ta vision elle est adaptée à l'eschatologie parce que quand on me dit l'eschatologie on n'y croit pas le truc c'est pas d'y croire ou pas c'est pas de savoir si eux ils croient profondément ou pas même si eux l'utilisent c'est juste c'est très simple c'est pas une vénération de l'eschatologie c'est prendre des histoires avec des faits et voir le réel comment ça se passe si l'histoire me raconte des trucs qui se réalisent devant moi sur une période donnée je commence à me dire attends ton histoire elle est peut-être pas si bidon que ça et c'est comme ça que moi je procède voilà et c'est comme ça qu'on s'aperçoit que les eschatologies ici se complètent et aujourd'hui encore une fois je le dis mais chacun pense ce qu'il veut l'effet depuis on va dire une dizaine d'années c'est des signes annoncés par les trois eschatologies du livre on voit par exemple quand on me dit que les puissants ne s'intéressent pas à l'eschatologie désolé autour d'eux ils ont des astrologues autour d'eux ils ont des gens qui versent dans la pseudo-spiritualité Netanyahou qui cite la prophétie d'Isaïe les timbrés autour de lui qui sont des ultra-religieux eux s'intéressent à l'eschatologie ils annoncent ils annoncent le troisième peuple ils annoncent l'arrivée du machia et pour eux c'est Netanyahou lui-même en personne le machia donc eux ils y croient ça c'est des faits ça c'est une réalité je dis un truc Rayad excuse-moi de te couper mais ce que tu dis c'est ce que je disais à Hakim tout à l'heure c'est vrai depuis 2000 ans depuis 2000 ans les grands de ce monde croient qu'ils vivent la fin des temps et imagine tu sais quand on parle de la guerre en Ukraine ou de Macron avec ses annonces peut-être qu'on enverra des hommes sur le front ukrainien ou quoi que ce soit ça reste des discours de Macron et c'est de la merde alors que il faut juste voir ça précisément pour les choses qui arrivent en 1913 en 1913 tu vois on parlait des confinements on parlait du attends attends non mais regarde j'ai compris ce que tu veux dire non non mais j'ai compris j'allais crever dans les tranchées est-ce que c'était pas la botaniste déjà on est d'accord non non mais Pierre-Yves Pierre-Yves j'ai compris ce que tu veux dire je veux y répondre de tout temps il y a eu des messianistes et des gens qui ont envisagé la fin du monde on est d'accord sauf que là 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 ce qui est envisagé se réalise totalement et en second lieu là on t'annonce la fin de tous les cycles avec l'arrivée de quelqu'un qui se proclamera Dieu ça change de l'an 1000 qui n'a jamais existé ça change de tout oui effectivement chez les juifs notamment il y a eu Baroque Saint-Bataille-Lévy il y a eu plusieurs personnes qui se sont autoproclamées Bachia la fin des temps chez les chrétiens au premier siècle après Jésus-Christ les gens voyaient déjà le retour du Christ etc il y a eu tout ça mais on n'a jamais vu pardon parce que là ce que les textes annoncent ce que les textes décrivent on le voit que ce soit Jean que ce soit les autres on le voit là on arrive à une fin de cycle avec une guerre atomique avec des interventions bizarroïdes avec des choses qui relèvent du divin ou en tout cas on l'interprète comme ça et c'est ça qui fait la nouveauté et aujourd'hui tous les signes proches intermédiaires lointains se réalisent on voit les configurations se mettre laisse moi finir on voit les configurations se mettre en place donc on verra bien dans les temps à venir si encore une fois c'est un truc avorté auquel cas on sera complètement planté et donc la génération suivante il y en aura des comme nous qui viendront et qui diront la même chose et qui se planteront ou alors si ça se réalise voilà moi je suis persuadé qu'on arrive à la fin de tous les cycles il y aura des humains après il y aura une terre après mais on arrive à la fin de tous les cycles sur le grand temps sur le grand temps je suis d'accord avec toi Rayad mais je ne pense pas que ça soit 2024 c'est juste ça c'est à dire que on est autant aux portes de l'apocalypse qu'en 1913 qu'en 1938 que pendant la grande peste noire que pendant la révolution française que pendant les croisades tu vois ce que je veux dire c'est à dire que chaque période porte son eschatologie et croit que c'est la génération qui va vivre c'est la vraie fin des temps et tout ça sert à la guerre mondiale derrière tu te dis il faut que je sois dans le camp du bien et donc tu te rallies un camp ou un autre tu portes le fusil et puis tu meurs dans un trou les gars on va savoir bientôt les gars bientôt là dans pas très longtemps on sera départagé ne vous inquiétez pas oui et non ce que tu dis Rayad parce que quand je dis ça ça ne veut pas dire que ça va bien se passer ça veut peut-être dire que tous les trois on va crever d'une vraie pandémie qu'on va nous envoyer sur le front en Ukraine qu'on va se prendre une bombe atomique et qu'on va crever donc ça sera notre apocalypse mais c'est toujours pas ça qui fera arriver le Messie voilà et il y aura une solution de continuité et puis ça va vivre ailleurs et ça s'appelle l'histoire humaine c'est ça que je te dis Rayad oui voilà oui oui non mais moi j'accorde de l'importance à ce que vous dites attention moi j'essaye en fait ce que vous dites j'essaye de l'articuler avec ce que je pense parce que je me dis qu'il y a des bouts de ce que vous dites qui coïncident et puis on verra et puis c'est pas très important de toute façon on verra l'avenir nous dira je préfère plus réfléchir sur ta version que de me conforter sur ma certitude ça m'apporte rien j'avance pas et dis si tu veux monter je te mets le lien et parce que moi j'ai la porte entre ouverte parce que 2024 que 2030 ça soit la vraie fin des temps annoncée dans les textes ça moi tu vas te dire je suis pas contre ton point de vue c'est juste que moi je pense qu'on est à la fin d'un grand cycle mais que quelques centaines d'années c'est quelques secondes pour un cycle tu vois aussi il faut pas trop croire qu'on est à la veille de la fin des temps tu vois ça peut prendre je pense qu'on est en train de la vivre Sophie merci d'être montée j'ai eu peur que tu sois partie parce qu'on t'accordait pas trop de place en tout cas merci d'être montée c'était sympa et encore une fois voilà t'as apporté la pierre à l'étifice Fouéga qui nous a rejoint donc Fouéga on va te donner la parole si tu es là avec nous sinon Fabien si tu veux reprendre derrière oui je voulais juste dire on voit aussi ce qu'on veut voir c'est comme les heures miroir je veux dire des pandémies des guerres des exterminations des prises de conscience spirituelle massive sur telle ou telle religion ancienne ou nouvelle des crises du climat des super puissances naissantes ou alors paroxysme tout ça ce sont des choses qui sont dans l'ordre de l'histoire ce ne sont pas des choses qui sont je dirais suffisantes pour nous conduire à une eschatologie quelconque ce sont des des constantes de points de passage de l'histoire voilà donc c'est un peu comme les heures miroir on y prête attention mais combien de fois on a regardé l'heure il ne s'est rien passé en comparaison on n'a pas fait le calcul donc voilà ok Fouéga tu es avec nous Fouéga une fois Fouéga deux fois Fouéga n'est pas là on a Edi aussi qui monte salut Edi comment tu vas salut 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 comment ça va salut salut Fouéga salut Edi on va donner la priorité à Fouéga qui arrive en premier et ensuite à toi Edi et ça fait plaisir de te voir ça faisait longtemps Fouéga dis-le bah ouais moi je suis un prêcheur de comment dire c'est quoi déjà le terme précis la merde l'évangélisation en fait vous voyez l'évangélisation on t'écoute vas-y dis-nous ouais je suis un peu un prêcheur d'évangélisation ouais moi je pense qu'on est très très proche d'un événement majeur ça fait des années déjà que les états préviennent d'un risque majeur mondial ils font des alertes ils préviennent énormément de choses il y a beaucoup de choses qui se passent comme tout le monde le sait c'est sûr il y a des choses qui se passent qui sont censées mettre je pense quelque chose en place il y a des choses qui se mettent en place qui préparent un avènement une vraie probabilité après l'antéchrist peut aussi éventuellement peut-être être une forme de 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 pas de messie mais de comment dire d'une je sais je perds mon mot c'est pas grave je vais enchaîner prends le temps prends le temps prends le temps de rouler ta cigarette là on entend excusez-moi je pense que cette guerre en Russie ça fait partie du jeu je pense que c'est une mise en place qui était obligatoire pour démarrer un nouveau cycle je pense qu'on va rentrer dans un cycle de famine de vraie famine parce qu'il y a énormément de 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 points alarmants qui se font sur beaucoup de chaînes beaucoup d'informations qui sont recoupées au niveau de de la qualité des des poisons qui sont mis je vais pas trop parler de complot mais c'est vrai qu'il y en a au niveau de la qualité de la nourriture on se pose des questions qu'est-ce qu'ils sont en train de faire il y a des il parle du chromosome Y qui sera en train de disparaître chez l'homme on se pose des questions vraiment très profondes au niveau au niveau de l'anatomie spirituelle comment fonctionne le corps le corps énergétique c'est relié à ce combat eschatologique je pense je pense que plus on parlera de ces sujets qui nous touchent et qui vont nous toucher prochainement plus on va prendre du terrain et plus on prendra du terrain plus on sera prêt à virer ces gens qui nous foutent la merde dans la vie on veut être libre on veut avoir la paix on veut une certaine liberté dans nos vies et là on est en train de nous les enlever je trouve pas ça très cool qui change des lois qui emmerde les gens et tout c'est emmerdant ça nous bouffe cette guerre avec la Russie il faut que ça s'arrête il faudrait lever les drapeaux blancs ou je sais pas il faut adopter une stratégie de paix je sais pas tout ça c'est des vœux de bonnes intentions mais eux c'est simple c'est le rapport en ce moment on vit dans un monde c'est le plus fort il fait ce qu'il veut donc tant que t'es pas aussi fort que lui tant que tu t'opposes pas à lui il fera donc là par exemple ces gens ils s'arrêteront pas tant que personne ne les empêchera et le problème c'est que nous on peut pas collectivement les empêcher c'est compliqué alors je vais t'expliquer un truc moi je suis tombé il y a quelques années sur une vidéo d'accord c'est un fait le mec il s'appelle Mickaël Riccardi il a une chaîne sur Youtube il fait des calculs mentaux complètement fous complètement tarés il rêve la nuit de ça et le matin il poste une vidéo et il fait des calculs et il avait réussi avec un alignement avec les ombres pardon de la lune au niveau de l'Indonésie il avait repéré que l'ombre de la lune à 100% était l'endroit précis où le séisme avait eu lieu en Indonésie en 2000 je sais plus combien c'était il y a quelques années je sais plus quelle année l'Indonésie il y avait les chroniques de Rorschach aussi qui avaient prédit le séisme au Napal qui avait fait 10 000 morts je pense qu'on est vraiment dans une matrice et qui est calculable elle a des lois qui peuvent être enfreintes et d'autres non mais il y a des choses en fait qui sont tolérées qui sont mises en place c'est comme si on était dans une fourmilière on avait un ordre de mission et voyez un peu le thème c'est un peu compliqué en fait on est par exemple on est un peu aveugle en fait en tant qu'humain on a énormément de sens qui sont restreints on va dire genre on voit rien en fait on a réussi avec la technologie à développer à développer certains sens aigus en fait par exemple une jumelle vous voyez on peut voir de loin c'est comme un œil d'aigle on a réussi même à développer des sortes d'outils en 15 minutes une opération se fait et vous avez un œil de faucon dans l'œil vous pouvez zoomer ça c'est du réel mais ils n'en parlent pas beaucoup ils n'en parlent pas parce que là ils ont remis à l'ordre du jour le transhumanisme avec Elon Musk qui met des puces dans le cerveau apparemment il déplace les souris il déplace la souris par la pensée c'est ça c'est ça c'est ça bien dit bien résumé ça s'est fait ça s'est fait là les amis en février de cette année la puce dans le cerveau et le type mais moi je pense que ça c'est juste officiel ça c'est ce qui a été rendu officiel je pense que technologiquement on en est bien plus loin et je pense que les chiens de garde de nos élites vont être très durs à arrêter on ne va pas les arrêter ils vont passer et ils vont s'écrouler nous on n'arrêtera rien moi je pense qui arrive ah ben Edi tiens écoute ça va comment vas-tu ça va super ça fait un moment ça fait pas mal ça fait pas mal ouais mais je t'écoute je t'écoute tout le temps je t'écoute avec le général toi les trucs mais je dois dire que je suis un peu je suis un peu triste parce que tu fais moins de revues de presse tout seul tu vois ouais ouais mais parce qu'en ce moment si tu veux voilà le problème c'est que c'est bien parce que ça me permet d'expliquer aux gens si je fais moins de revues de presse c'est que l'actualité elle n'est pas inspirante et je risque d'être un camotin un mauvais acteur donc ça sera ni rigolo ni intéressant donc autant comme ce soir laisser monter des gens et qu'on s'enrichisse un peu avec d'autres points de vue des points de vue différents mais intelligents c'est ça qui est intéressant tu vois voilà et donc je me permets de te moi j'aimerais avoir ton point de vue sur ce qui s'est passé en Russie éventuellement sur la guerre en Ukraine sur Gaza et puis sur les sujets enfin qui te sierront le plus quoi ben écoute je vais essayer de te résumer un peu ce que je pense on va dire que principalement ce qui m'a marqué moi enfin ce qui me marque principalement enfin des derniers temps là c'est le fait que la guerre en Palestine on va dire ça s'allonge en fait ils n'arrivent pas en fait ils n'arrivent pas à vaincre en fait le Hamas donc on se rend compte que finalement ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont balancé un tapis de bombes pour essayer de détruire en fait forcément le Hamas c'était leur objectif de base mais force est de constater que malgré que ben qu'ils ont détruit je crois peut-être presque la moitié ou les deux tiers des bâtiments je ne sais plus combien de les chiffres étaient affreusement élevés mais ils n'arrivent pas en fait à vaincre le Hamas donc c'est intéressant de savoir que même si on n'a plus que des camps humanitaires ou des ruines ben en fait ils n'arrivent pas à gagner donc ça les fait un peu chier on a vu Eddy je me permets juste une insiste là mais ça nous on l'avait anticipé on en parlait sur Patreon on en a parlé sur les lives dès le début tu savais qu'ils ne pouvaient pas vaincre tu ne peux pas vaincre une organisation donc c'est un concept sur un terrain matériel là tout ce que tu peux vaincre c'est des soldats mais enfin ils savaient très bien que les cadres du Hamas allaient s'exfiltrer que le Hamas allait renaître même si tous les gens qui appartiennent au Hamas et qui sont en ce moment à Gaza il y a des gens du Hamas dehors et le Hamas ressuscite tu ne peux pas tuer une organisation en faisant une guerre c'est complètement con je suis d'accord surtout que le problème au prochain tu ne peux pas le résoudre avec un tapis de bombe ça ne marchera jamais la seule chose que tu fais c'est que tu ramènes la justice voilà en fait c'est juste que le coup de bâton puisque le coup de bâton reviendra forcément ça va revenir la justice arrivera un jour ou l'autre c'est-à-dire que tu ne peux pas faire de l'injustice tuer des gens buter des gosses balancer des bombes et te dire que finalement tout va bien se passer et que tout va bien aller c'est qu'un jour ou l'autre tu auras un retour de bâton qui va te tomber dessus c'est-à-dire que et là en Proche-Orient moi ce que je suis en train de voir c'est qu'en fait c'est l'autodestruction c'est même pas la destruction en fait de l'état israélien n'est même pas du fait de ses ennemis entre guillemets c'est eux-mêmes qui sont en train de se détruire c'est-à-dire qu'en fait les mecs tu sais les mecs ils habitent là-bas il y a forcément des israéliens qui sont tu sais ils sont pas forcément tout le monde n'est pas pro Netanyahou pro il y a la moitié du pays qui est contre lui il s'agit sur la guerre juste un truc ce que tu dis c'est l'histoire du peuple juif non mais c'est ça en fait et en gros tu vois tu vois ce que je dis c'est que en fait forcément des mecs tu vois à la base c'est ce qui est marrant enfin ce qui est tristement enfin ce qui est ça fait rire jaune mais en fait le but de l'état d'Israël c'était de donner un foyer un truc pour que les juifs soient en sécurité que tous les juifs du monde soient en sécurité et plus jamais ça la seconde guerre mondiale et en fait on se rend compte que les juifs n'ont jamais été autant entre guillemets tu vois menacés en insécurité exactement et en fait alors que les juifs je suis désolé mais un mec qui habite à Marseille un juif de Marseille ou un juif de Lyon je pense qu'il est beaucoup plus en sécurité qu'un mec qui habite à Hkelon ou à Hdod tu vois bien sûr ou à Jérusalem et en fait forcément forcément on va pas se voler la face mais tu vois comment ils agissent ils se sont discrédités ils ont montré un petit peu leur vrai visage et surtout en fait ce qu'on aurait pu faire c'est qu'on aurait pu quand même avoir une paix juste avoir quelque chose qui puisse un truc un peu constructif tu vois et là en fait on se rend compte qu'en fait on a deux clans en Israël on a des gens d'extrême droite religieux qui deviennent de plus en plus nombreux parce qu'ils font beaucoup d'enfants les ultra orthodoxes enfin orthodoxes plutôt qui font beaucoup d'enfants et en fait de l'autre côté on a une population qui est totalement différente c'est à dire qu'on va avoir beaucoup d'homosexuels de gens qui vont être aussi des jeunes qui font des rêves parties qui ont envie de s'amuser des jeunes des jeunes juste un truc c'est eux qu'on a sacrifié d'ailleurs oui bien sûr et en fait tu vois cet antagonisme dans la société israélienne fait qu'au bout d'un moment en fait t'as pas d'harmonie en fait réellement entre les séfarades les juifs d'ex-union soviétique les ashkenazes qui sont là depuis le début entre guillemets etc t'as plein de micro-sociétés et en fait tu te rends compte que ça peut pas marcher la seule chose qui pourrait marcher et qui pourrait entre guillemets sauver tu vois cet état entre guillemets ça serait que en fait on se rend compte que la solution à deux états n'est plus possible parce qu'il y a eu trop de colonisation trop de fanatisme etc la seule chose pour moi pour que ça puisse se résoudre hors une catastrophe où vraiment on va avoir tous les juifs vont partir parce que ils en peuvent plus parce qu'il va y avoir d'attaques de pays comme l'Iran ou quoi que ce soit qui peuvent arriver en fait c'est le fait d'avoir un seul état où t'as chacun à ses droits tu vois et en fait ça malheureusement c'est ce qu'il y a en vérité c'est ce qu'il y aurait de plus simple à faire mais le problème c'est que t'as certaines personnes qui sont qui pour eux en fait l'idée de l'état d'Israël c'est une idée religieuse et ils veulent en fait pour eux c'est un truc c'est du fanatisme un peu religieux tu vois ils arrivent pas en fait à être pragmatiques en disant bon ok c'est bon le royaume de David il est passé ça fait plus de 3000 ans donc au bout d'un moment et surtout que le royaume de David le royaume d'Israël n'était absolument pas dans les frontières qu'on a actuellement là on a simplement mixé les frontières du royaume de Juda et les frontières du royaume d'Israël qui n'étaient absolument pas les mêmes à l'époque mais tu vois cette utopie le fait de faire un mix entre les gens entre des palestiniens des juifs et de vivre dans un seul pays d'avoir un truc tu vois fonctionnel avec peut-être des juridictions différentes des choses différentes tu vois mais ça aurait pu être bien tu vois ça aurait pu être bien et ça aurait pu je pense que les états c'est super intéressant ce que tu dis et je suis 100% d'accord mais ce que tu dis ce qui fait la force du peuple juif c'est d'être un peuple en diaspora en fait c'est d'être un peuple en tribulation et l'idée d'avoir un état fixe avec des frontières et tout en fait ça c'était vrai il y a 3000 ans mais c'est plus vrai aujourd'hui en fait après c'est ce que je dis tu vois c'est ce que je dirais moi je te dis d'un point de vue admettons imaginons que je suis juif tu vois moi je me serais dit bon ok moi bon ok je veux mon petit temple je veux mes petits trucs je veux mes petites adorations ma petite terre que je crois sacrée etc pourquoi pas il n'y a aucun problème tu vois mais ce que je veux dire c'est que j'aurais été pragmatique je me serais dit bon ok tu vois je me serais dit bon ok d'accord bon maintenant il y a des gens qui habitaient là là au bout d'un moment ça ne pourra pas tenir on ne peut pas pouvoir tuer tout le monde Amalek c'est fini l'Ancien Testament il n'est plus appliqué on va arrêter un petit peu de suivre les fous là on va se calmer et on va faire un truc où on peut vivre en paix ensemble avoir un truc sympa faire une star tech prendre des gens d'essayer de faire des trucs travailler tout le monde c'est parce que c'est des littéralistes c'est qu'ils ont voulu refaire israël biblique alors qu'ils auraient pu en plus il y a eu plein de projets pour leur donner une terre en Afrique en Amérique du Sud même en Asie ils ont voulu être absolument là et ce que tu dis je suis 100% d'accord c'est que tu dis putain ils se sont mis dans un tout petit état entouré de gens qui les détestent depuis bien longtemps depuis plus d'un millénaire ils se sont mis dans la merde je suis pas d'accord dans le sens où en fait les juifs n'ont jamais été détestés dans les pays arabes on avait en fait pour te dire même quand il y avait les croisades les juifs se sont réfugiés dans les pays musulmans en Turquie en Empire Ottoman etc il y a eu plein de choses non 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 on n'est pas en désaccord on n'est pas du tout en désaccord c'est que en fait je parle depuis 2000 ans c'est déjà depuis longtemps on appelle juifs pour moi c'est un peuple en tribulation exactement comme on va parler des gitans ou quoi que ce soit et ils auraient dû prendre acte du fait que c'est un peuple en tribulation qui a une nation juive ça il n'y a pas de soucis mais qu'elle va elle ne va pas se matérialiser sur des terres d'un texte qui a entre 5 et 2000 ans en gros en fait en gros ils ont essayé de matérialiser une utopie et dès que tu fais ça en fait c'est pas viable en fait je suis d'accord et surtout que tu sais que moi je te dis vraiment ce que je pense dans le sens où tu vois en fait même leur image l'image en fait l'image mondiale entre guillemets en fait le problème c'est qu'ils créent de l'antisémitisme parce qu'il y a des gens qui vont en fait en voyant ce qui se passe en Israël en voyant comment les états en fait ne bronchent pas ils se disent bah finalement bah en fait les juifs ils ont du pouvoir parce que finalement tout le monde est à leurs ordres regardez ce qu'ils font c'est quand même tu vois et en fait ça commence à tu vois il y a des petits juifs qui peut-être n'ont rien à voir avec tout ça et peuvent être malgré eux amalgamés en fait à la politique d'un état et c'est ça le problème alors que le judaïsme c'est une religion c'est une religion en fait tu vois c'est ce qu'ils disaient en fait c'est ce que des orthodoxes disaient c'est que moi je vais être critique sur la religion juive mais un juif qui fait ça qui crie mais ce que je veux dire c'est que c'est de l'anthropologie j'élargis en dehors des juifs mais ce que tu dis je suis tant 100% d'accord avec toi mais tu vois par exemple en fait toute population est définie par ses élites en fait tu as toujours 5% ou 10% de décideurs 90% de suiveurs et tout ce que tu dis je suis d'accord mais à ce compte là on pourrait dire pareil des musulmans moi je peux être pote j'ai plein de potes musulmans mais ce que disent tu sais les frères musulmans égyptiens et tout je sais que c'est un projet impérialiste de domination pareil quand on dit les russes les chinois moi je peux être pote avec un chinois c'est entre guillemets séparer le général du particulier et ce que tu dis c'est tout à fait vrai et le problème c'est les élites juives en fait qui elles ne l'entendent pas comme ça Pierre-Yves 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 et Edi après je t'interrogerai Edi sur Moscou moi je ne suis pas d'accord avec toi Pierre-Yves parce que là Netanyahou ce n'est pas un mec isolé il a la moitié du pays avec lui donc ce n'est pas que les élites il y a une partie du peuple il y a beaucoup de séfarades qui le soutiennent dans son extrémisme et c'est ça qui est préoccupant voilà parce que je vois ce que tu veux dire c'est que par contre il a été élu il est populaire le peuple juif qu'il soit en Israël ou qu'il soit expatrié je pense que c'est le peuple le plus nationaliste et le plus tribaliste qui existe sur terre en fait moi j'arrive et vous aussi vous deux vous arrivez à vous extraire de votre ethnoculture en fait tu vois ce que je veux dire tu vois un français de souche chrétien de culture je peux discuter avec n'importe qui tu vois ce que je veux dire les juifs à un moment donné il y a le côté tribal c'est ça qui fait leur force et aussi leur faiblesse qui est exacerbée Pierre-Yves je ne suis pas d'accord avec toi je vais te dire pourquoi bon oui c'est vrai il y a une partie des juifs qui sont tribalistes et c'est ce qui leur a permis je pense au cours des siècles aussi de s'en sortir et d'exister ok mais tout ce que tu ne vois pas c'est tous les juifs qui ne sont même pas considérés comme juifs d'ailleurs par leur corps religionnaire tous ces gens qui ont été assimilés tous ces gens qui sont sortis de leurs conditions tous ces gens par exemple que tu trouves à New York qui font du cinéma qui sont dans des professions libérales mais aussi je finis justement et donc je pense que et là on ne va pas parler uniquement juifs je pense que dans toute société tu as toujours des gens qui arrivent à s'extraire à leurs conditions et à observer et ceux qui restent qui sont tribalistes enfin bon voilà chaque société est composée de gens comme ça et non mais parce qu'il y a beaucoup beaucoup de juifs qui se sont émancipés il y a peut-être peut-être que la moitié des juifs du monde si ce n'est pas plus c'est des gens qui sont assimilés et qui en fait ne pratiquent rien et sont voilà vivent leur vie donc on ne les voit pas ils sont sortis de leurs conditions justement non mais ça je sais et juste pour donner un exemple à la con imagine un Emmanuel Macron et son idéologie c'est la France la race blanche la religion catholique et tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire que beaucoup de peuples ont honte presque de leur origine à cause du cosmopolitisme et tout et les juifs eux et d'ailleurs ça se voit là avec ce qu'ils font sur Gaza en fait c'est le seul peuple de la terre qui a le droit de désinguer un autre peuple par suprématisme tu vois ce que je veux dire tu vois et ça passe crème quoi tranquille ça fait six mois que ça passe crème c'est ça que je disais c'est qu'il y a un problème il y a un problème surtout que le problème le problème est dit Pierre-Yves je veux vous le dire c'est qu'on contoie plein de gens qui sont des juifs français et qui en fait tu t'aperçois que les mecs c'est des séfarades et ils sont encore pires que Netanyahou on dirait des nazis des mecs qui sont là qui te disent et ça ça surprend ça étonne parce qu'on s'attendait quand même à plus de modération d'autant que je poursuis juste un petit peu moi j'aurais préféré que les juifs et les maghrébins en France surtout s'unissent pour ramener la paix en Israël et calmer le jour chacun dans leur communauté je m'aperçois voilà je m'aperçois je suis un peu déçu je vois des gens qui sont d'extrême droite racistes qui se lâchent qui parlent de bombes atomiques l'autre elle parle de tuer tous les enfants un visage quand même assez ignoble que je vois et moi j'ai du mal donc je pense qu'il y a un avant il y a un après parce que là on voit quand même voilà Netanyahou ce qu'il fait il n'est pas tout seul c'est pas un dictateur il a été bien élu voilà Edith pardon ouais mais regarde attends deux secondes parce que j'ai une idée je vais oublier vas-y vas-y en fait pour vous donner pour vous illustrer avec un exemple il y a un truc qui me paraît il y a quand même des problèmes religieux dans le sens que je m'explique il y a un site un des sites les plus connus en fait du judaïsme francophone il s'appelle Torahbox c'est un site où vous pouvez taper Torahbox Torah-BOX Torahbox et dans Torahbox en fait on a plein de entre guillemets avis religieux juifs donc pas de problème en français des textes traduits des rabbins qui donnent des avis religieux etc et en fait Torahbox met en fait en référence en référence le rabbin qui s'appelle le rave Ovadia Yosef qui était le rabbin le chef le représentant le chef des rabbins séphara d'Israël pendant de très très nombreuses années et le chef spirituel du parti politique Chasse qui est un parti d'extrême droite qui est donc un parti d'extrême droite le Chasse en Israël et qui était notamment révéré aussi par Netanyahou qui lui aussi révérait le rabbin le chasse et en fait ce qui se passe c'est que cette personne là vous avez juste allé sur Wikipédia en tapant Ovadia Yosef expliquait qu'en fait les non-juifs ont été créés juste pour servir les juifs le fait que nous sommes des animaux etc que les noirs étaient des singes des choses comme ça et que nous nous étions simplement les esclaves des juifs et en fait ce qui me dérange en fait c'est que ce sont des propos qui sont très graves et qui sont très problématiques et en fait qu'on n'ait aucune en fait levée de bouclier en disant bon les gars quand même vous avez quand même un truc chelou ici de la même manière que moi en tant que musulman parce que moi je suis quelqu'un qui est musulman mais qui fait quand même depuis très nombreuses années modestement de grandes recherches j'ai étudié j'ai un chir j'apprends j'essaie de comprendre les choses mais si on me dit par exemple moi je suis de la même manière je suis offusqué quand je vois que en France sur les sites musulmans entre guillemets qu'on va nous mettre tu sais sur quand on va trouver sur google quand on tape islam ou quoi que ce soit ce sont des sites qui mettent en avant des savants entre guillemets théologiens saoudiens comme Ibnoubaz ou Al-Rusaymine etc qui considèrent en fait qui ont une vision des autres des autres comme si grosso modo c'était de la merde en fait tu vois que le non musulman c'est de la merde et moi ça me dérange en fait moi en tant que musulman tu vois pas en tant que musulman bah moi ça me dérange et surtout que je vais être cohérent en disant bah de la même manière que moi je suis quelqu'un qui est quand même éclairé et je pense que ma compréhension de la religion de l'islam du prophète etc fait en sorte que non les non musulmans vous n'êtes absolument pas de la merde et vous êtes même vous avez une étincelle divine en vous et que vous êtes des beaucoup plus important que ce que vous pouvez penser et que vous êtes des gens qui dieu jugera au même titre que les autres et que on sera tous jugés par dieu et que personne ne sait qui ira au paradis qui ira en enfer etc bah j'aimerais bien en fait que les autres en fait aient la même entre guillemets vision des choses que moi en disant bah de la même manière que des mecs comme Edith qui sont musulmans qui rejettent un petit peu le fanatisme l'extrémisme qui sortent un petit peu de leur truc et bah qu'on ait des juifs qui disent non mais attends c'est Ovadja Yosef attend il considère les esclaves on va le dégager c'est pas que Yosef c'est le Talmud c'est écrit dans le Talmud je vois j'aimerais bien juste un truc c'est là où on va revenir sur des trucs matérialistes c'est qui tient les clés de la bourse tu vois c'est très glissant je suis désolé Raya non 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 je veux dire c'est pas des musulmans qui tiennent le Wattja ouais mais Pierre-Yves Pierre-Yves non non on peut tout dire ici juste un truc juste un truc moi je veux comment dire si ta spiritualité je parle pas à toi Pierre-Yves je parle de la spiritualité de certaines personnes si leur spiritualité se résume à faire esclave son frère humain c'est que c'est des diables la spiritualité c'est tout sauf le parasitisme rien que le dessin on reconnait un arbre à ses fruits voilà et le mec la terre donc on va être ses esclaves et on va le servir et eux ils sont purs il a décidé ça il l'a sorti de son cul le truc il l'a sorti de son cul sans échauffement comme ça il croit que ça passe mais ça montre bien à quel point le mec il est néfaste c'est nocif quelqu'un qui me dit que je vais être un élu et qu'il y a d'autres humains qui vont me servir et c'est des sous-humains je lui dis mais t'es une merde t'es satan c'est pas Dieu et tu sais Rayad je pense pareil moi des cathos tradis tu sais à la Pierre Hillard à la Jérôme Bourbon à la Marion Cigot tu vois ou à Abosi Adrien Abosi t'as l'impression que en fait tous les gens qui n'ont pas reconnu le Christ et qui ne sont pas devenus chrétiens ils sont en enfer mais non c'est pas vrai c'est pas vrai vous gourrez en fait mais au moins ils veulent pas esclavagiser d'un côté moi ça me va en fait vous voyez ce que je veux dire c'est que enfin je sais pas moi la Chine ça me fait pas rêver je sais très bien qu'il y a des Chinois qui sont bien plus hauts spirituellement que moi Pierre-Yves on est d'accord non mais parce que toi t'as un vrai spirituel tu es universaliste et tu considères l'humain dans sa globalité maintenant c'est pas pour défendre moi je respecte beaucoup Pierre Hillard par exemple c'est pas pour défendre mais Pierre Hillard Abosi tous ces gens là ils sont dans leur logique de chrétien comme il y a des musulmans qui pensent qu'il n'y a que les musulmans qui seront sauvés comme il y a des juifs qui pensent qu'il n'y a que les juifs seront sauvés et c'est là où je suis en désaccord avec eux je pense que les bons humains quels qu'ils soient seront sauvés et pas les autres quels qu'ils soient voilà Arsénio le problème si je te mets le micro c'est que je m'entends en fond derrière alors attends je te rétablis le micro coupe YouTube ah ouais coupe YouTube s'il te plaît en plus Arsénio je crois que c'est la première fois qu'il intervient depuis des années vous m'entendez on t'entend Sophie pardon je t'avais oublié tu voulais intervenir pardon oui très rapidement et très brièvement alors moi enfin pas moi mais je voulais juste intervenir sur le fait parce que depuis tout à l'heure vous dites le peuple juif moi déjà pour moi ce terme cette expression c'est une hérésie parce que des juifs il y en a de de tout enfin qui viennent de tous bords les ashkénazes les séfarades il y en a qui viennent de Russie il y en a qui viennent des Etats-Unis pourquoi on dit pas le peuple musulman le peuple chrétien ben voilà parce que c'est eux qui se définissent comme ça en fait oui mais justement eux ils se définissent comme ça mais en fait ben non c'est pas le cas le peuple russe oui d'accord il y a toutes les communautés religieuses je peux te répondre Sophie bien sûr déjà c'est une facilité de langage bon voilà mais en deuxième lieu alors voilà par exemple le peuple français il est constitué de basques de bretons de corse de provençaux de catalans de tout un tas de petits peuples et ils ont fait peuple parce qu'ils ont fait un pays une histoire commune on dit peuple juif c'est vrai que ethniquement non c'est pas ils ont fait peuple sur une culture sur une religion entre autres parce qu'il y a des laïcs chez eux et mais bien sûr qu'ethniquement ils sont divers parce que t'as des rouquins t'as des blonds t'as des séfarades bruns t'en as qui ressemblent à des arabes ou à des iraniens voilà et tout mais oui ils pensent qu'ils défendent des douze tribus pourquoi on dit pas non non mais c'est pas le propos je voulais juste répondre sur ce truc et pourquoi on dit pas le peuple musulman parce que tous les musulmans vivent pas dans le même pays ils ont pas fait souche avec une histoire commune voilà pourquoi on dit peuple juif c'est un peuple mais c'est pas un peuple ça veut pas dire une ethnie parce qu'en France il n'y a pas qu'une ethnie en vrai encore c'est un chimie c'est deux ethnies différentes en vrai oui c'est intéressant pour moi un peuple c'est une ethnoculture excuse moi Sophie mais pour moi un peuple c'est une ethnoculture pourquoi on dit le peuple juif et pourquoi on dit pas le peuple musulman ça n'a il n'y a pas de réponse en fait parce que si on dit qu'un peuple c'est une ethnoculture donc il y a à la fois du biologique et à la fois du culturel et bien les juifs entre les séfarades les ashkénazes les éthiopiens juifs ethniquement parlant ça n'a rien à voir donc du coup vous voyez ce que je veux dire et donc et donc c'est pareil chez les musulmans entre un musulman qui habite en Asie du sud-est un musulman d'Arabie un musulman du Maghreb ou un musulman qui habite au Canada ça n'a rien à voir ethniquement parlant mais donc c'est évident c'est juste ce que je veux dire c'est qu'il faudrait définir qu'est-ce qu'on entend par peuple bravo qu'est-ce qui fait peuple c'est la question à se poser c'est une très bonne question qu'est-ce qui fait peuple et Sophie je te redonne la parole je ne suis pas mon cas en fait il ramène ça à la religion tout simplement c'est pour ça qu'il se faut appeler le peuple juif parce qu'on a exterminé les juifs pendant la deuxième guerre mondiale donc s'il se ramène à dire nous sommes le peuple juif c'est pour que les gens ils n'oublient jamais ce qui s'est passé dans la deuxième guerre mondiale c'est pour ça que je suis venue sur ce détail là parce que je suis désolé en fait ils ont quoi en commun une religion on est bien d'accord c'est tout ethniquement parlant ils n'ont aucun point commun parce qu'il y en a qui viennent de tous bords c'est pour ça que pour moi je sais que oui pour parler plus clairement on résume ça à dire le peuple juif c'est comme les gens qui pour moi quand ils disent t'es antisémite pour moi c'est une absurdité parce que t'as des tas de pays arabes qui sont sénites à la limite tu dis t'es judéo enfin judéophobe à la limite c'est plus cohérent il y a des sémites athées quoi non mais non non mais attends après je sais qu'on dit ça on va parler rapidement les gars Sophie je suis d'accord avec toi parce que mais là quelque part on joue sur les mots dans la mesure où on est d'accord les sémites c'est pas que les juifs les Kurdes sont sémites mais en fait c'est l'histoire qui a fait sortir ce terme parce qu'il y a une spécificité de l'antisémitisme et du peuple juif qui est réel on l'invente pas non plus qui a été quand même tout au long des 2000 ans bien emmerdé et tout et donc quand on dit ça c'est encore une fois c'est une convention je suis d'accord avec toi ce ne sont pas les seuls sémites mais c'est une convention de langage qui permet d'aller au plus simple et de ne pas perdre son temps justement à tout expliquer voilà oui mais ils auraient très bien pu dire vous êtes judéophobe comme on dit islamophobe oui mais c'est vrai ils sont toujours ils jouent toujours sur les mots ils jouent toujours sur les mots et c'est fait exprès c'est comme à la télé quand ils parlent de démocratie à tout va tu perds le sens du mot démocratie ça n'a plus rien à voir c'est comme quand ils parlent d'état de droit c'est pareil ça n'a pas rien à voir Arsénio coupe ton micro coupe Youtube parce qu'on ne peut pas sinon ça va être compliqué parce qu'on entend Youtube derrière je ne sais pas comment faire mais voilà mais tu sais que Sophie ce qu'elle dit c'est fondamental parce que tu vois souvent en fait souvent on est tous d'accord mais c'est une question de mots en fait les mots ils ont un sens oui bien sûr après je ne sais pas que je veuille jouer sur les mots c'est pas ça je sais très bien non non tu as raison il faut définir des trucs mais quand tu écoutes ne serait-ce que la télé moi je la regarde très peu mais le peu de fois je l'écoute quand j'écoute vraiment les termes qu'ils emploient quand ils disent démocratie tu remarqueras que ces derniers temps depuis la guerre en Ukraine ils te parlent de démocratie à tout va ah c'est pas neutre c'est vrai oui mais oui c'est loin d'être neutre et quand ils emploient ces mots-là passer un temps je les écoutais parler quand ils parlaient oui ici c'est un état de droit mais l'état de droit c'est une définition précise la démocratie c'est pareil c'est le pouvoir au peuple par le peuple pour le peuple point barre ça s'arrête là et tu sais Sophie moi plein de fois dans ma vie par exemple on m'a traité de fasciste par exemple et moi le fascisme je déteste c'est un collectivisme dégueulasse créé en Italie dans les 50 ans avant ma naissance je sais même pas ce que c'est tu vois toi Pierre-Yves t'es identitaire t'es identitaire c'est tout je suis plus identitaire que souverainiste mais après il faudrait qu'on en discute beaucoup plus non mais c'est bien il en faut c'est bien oui je suis beaucoup plus en fait c'est pas que je suis identitaire ou souverainiste ou quoi comme je disais tout à l'heure c'est que pour moi tout phénomène humain est ethno-culturel donc le biologique et le génétique enfin le génétique et le culturel marchent ensemble et tu vois ce que je par exemple il y a plein d'idées de gauche que je trouve intéressantes mais ce que je déteste chez la gauche actuelle c'est que pour elle tout est culturel alors que pour moi il faut prendre en compte la part génétique c'est comme moi personnellement ben oui j'ai une part de génétique je ressemble à moitié à mon père à moitié à ma mère je suis dans une classe sociale particulière machin un instant T mais il y a aussi un point de vue génétique c'est le fait moi je suis d'accord je suis d'accord avec toi même si je ne suis pas même si je ne suis pas français de souche je pense à mon avis je pense que en fait tu vois je suis d'origine algérienne j'ai vécu en France je suis né en France tout ce que tu veux mais je pense vraiment que l'immigration massive pour la France ou pour n'importe quel autre pays d'ailleurs comme la colonisation machin donc je suis cohérent tu mets tout sur le même pied ben c'était une connerie parce qu'en fait je pense qu'il faut quand même une certaine homogénéité au niveau d'un peuple je pense que tu peux avoir aussi un certain nombre de personnes qui ne sont pas de ton origine et qui font corps à l'explication c'est ça Eddy mais Eddy c'est ça et moi je vais adresser un message aux identitaires et il y en a ici et ils sont les bienvenus nous ce qu'on aime c'est les identitaires avec qui on peut discuter parce que nous aussi on ne veut pas changer l'identité de la France on ne veut pas changer sa génétique on dit juste on est là nous aussi on compte on pèse et on veut participer en bien c'est ça c'est ça notre message non non mais tu vois moi j'ai beaucoup en fait enfin moi je suis dans une cité je suis un prolo donc moi t'inquiète on a tous intérêt à garder l'identité de la France tu vois parce que c'est ça qui nous dit confronté à l'immigration extra-européenne mais c'est même pas confronté c'est à dire que moi ce que je rappelle tout le temps c'est que moi quand je bossais en intérim et ben mon meilleur pote c'était souvent le maghrébin qui fumait des joints qui était un peu complotiste tu vois ce que je veux dire du coup t'inquiète ça fait longtemps que j'ai compris c'est juste que quand moi je parle je parle en termes tu sais d'anthropologie générale tu vois tu as parfaitement compris t'as raison je parle à l'extérieur de moi-même tu m'es très visible t'as raison tu as parfaitement raison et je pense que des mecs comme toi identitaires comme ça moi ça me pose absolument aucun problème le seul problème que j'ai avec certains les identitaires c'est que malheureusement en fait plutôt d'avoir des gens comme toi qui vont penser en anthropologie d'avoir une on va dire une idée qui me semble logique en fait quand tu parles de peuple identité déthinée c'est ton idée ok maintenant après j'ai envie de dire on est là donc il y a un certain nombre de personnes qui sont là je pense que plutôt que de dire bon ok t'es à la conversano du style bon t'as une goutte de santé on va faire le drop one drop comme il y avait aux Etats-Unis tu vois en fait ce que je pense c'est que le problème c'est que certains identitaires ils vont on va dire ils vont jeter le bébé avec l'eau du bain c'est à dire qu'en fait au lieu d'être pragmatique en disant bon ok il y a un certain nombre de personnes qui sont là plutôt que de dire ok bah nous on a une culture on a un pays etc on va faire respecter un certain nombre de valeurs un certain nombre de choses et si vous voulez faire corps commun avec notre nation et de vivre ensemble etc bah pourquoi pas vous êtes les bienvenus et par contre on coupe les vannes et puis maintenant de toute façon c'est comme ça et bah en fait on a des personnes qui vont au lieu d'avoir un discours comme ça vont avoir un discours qui vont on va dire me haïr moi alors que j'ai rien à voir dans l'histoire et que je suis un mec qui va travailler tous les matins tu vois et je trouve ça super con et au final on parle de QI souvent ils parlent de QI de ma chaîne tu vois Pierry il parle de QI de tout comme ça et en fait finalement des fois je me demande si les gens qui parlent le plus de QI sont pas forcément des fois les plus cons en fait tu vois non mais je suis d'accord mais moi j'ai ce problème sur ma chaîne parce que moi je me fais traiter de baboucholâtre par les identitaires et les droitsards parce que moi j'ai 50% de droitsards 50% de musulmans en gros sur ma chaîne quoi ou alors sinon je me fais traiter de raciste et de facho quoi ou d'islamophobe quoi tu vois et donc du coup c'est compliqué c'est compliqué l'identité qui nous unit et il faut refonder un contrat social mais avec tout le monde blanc, marron, noir tout tu aimes ce pays mais le contrat social c'est tu aimes ce pays tu acceptes un certain nombre de valeurs et qu'est-ce tu peux apporter ceux qui peuvent apporter ok les autres ils peuvent aller voir ailleurs mais refonder un contrat social ça c'est important aussi c'est vrai mais moi moi je parle plus là en termes de particuliers tu vois de individuels c'est qu'il y a beaucoup de droitsards identitaires ça leur ferait du bien de checker de la fatumata ou de la karima tu vois au lieu de prôner la pureté de la race blanche je sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est que au niveau individuel moi je suis un gars un gars vitaliste et je sais que moi je peux par exemple tomber amoureux d'une chinoise d'une inuite d'une vietnamienne vous voyez ce que je veux dire donc je suis pas foncièrement raciste par contre si tu prends tout un peuple que tu le métisses ça va être le Brésil ça va être le tous contre tous ça va être le bordel on est d'accord mais identitaire ne veut pas dire raciste identitaire ça veut dire quoi c'est quelqu'un qui a envie à un moment donné il sent que c'est le moment il a envie de remettre sur le devant de la selle l'identité de son pays de redéfinir qu'est-ce que c'est son pays et voilà parce qu'il a peur de quelque chose et donc il faut prendre en compte cette peur qui est légitime et qui est réelle aujourd'hui à savoir une brésilienisation de la France sans à chaque fois le traité de fachos je veux dire les mots ont un sens comme dit ça mais dis-toi Rayad que par exemple ma dernière libre-antenne j'ai eu des commentateurs réguliers que je respecte qui me disent mes trois dernières heures de libre-antenne ou même toute ma libre-antenne en gros il y avait plus de 50% de maghrébins et bien moi j'ai des gens qui me disent ouais mais tu traînes trop avec des arbres en fait tu les aimes bien machin bah oui je les aime bien mais comme moi j'aime bien les chinois j'aime bien pose-leur la question pose-leur la question et je leur pose mais pourquoi vous ne nous aimez pas moi je ne te connais pas je ne t'ai rien fait pourquoi tu ne m'aimes pas si le gars il a une bonne raison ok mais sinon il a un problème avec lui-même voilà c'est de la psychologie en fait au bout d'un moment il n'ira pas en forêt il n'ira pas en forêt c'est tout et inversement moi j'ai des maghrébins musulmans même des proches à moi qui m'ont reproché d'être beaucoup trop identitaire et qui m'ont dit putain c'est un peu un peu touchy ce que tu dis il a toujours des mecs qui vont venir et qui vont te dire moi par exemple tu vois on va parler d'un truc tu vois objectif c'est à dire qu'en fait moi je suis quelqu'un en fait qui arrive tu vois à me détacher de l'émotion quand je fais une analyse par exemple tu vois je veux dire ok bon il y a un certain nombre de personnes qui sont originaires qui viennent qui ont mes origines et qui me font chier en France de certains nombre de personnes qui ont d'autres origines qui me font aussi chier etc j'arrive à voir un certain nombre de problèmes je me dis bon il y a un problème qu'il faut régler peut-être de l'éducation etc plein de choses tu vois qu'il faudrait plus de fermeté etc mais j'arrive de la même manière que je vais être froid dans l'analyse en disant bon il y a un problème ici je vais être aussi détaché de l'émotivité en disant par exemple je te dis n'importe quoi admettons je me suis fait voler un truc par un renouis ou je ne sais pas quoi je vais me détacher de l'émotivité et à chaque fois que je vais interagir avec un mec qui est black je ne vais pas lui mettre la peau de mon voleur et le problème c'est qu'il faut être c'est émotif en fait là où je ne suis pas d'accord ce n'est pas émotif ce n'est pas une réaction émotionnelle c'est que quand toute ta vie même jeune c'est toujours les mêmes profils qui te cassent les couilles au bout d'un moment tu développes et c'est naturel une aversion et une méfiance à l'égard des gens qui leur ressemblent voilà j'arrive à comprendre non non moi aussi j'arrive à comprendre mais le problème c'est que tu vois en fait comment te dire tu vois soyons logiques en te voyant en parlant 5 minutes avec toi ou en parlant une minute avec toi je ne sais pas je te croise je ne sais pas au pôle emploi tu vois je vais bien me rendre compte que tu n'as pas le même profil que le mec qui va sortir le soir des émeutes pour aller casser des Lidl et voler des pommes c'est l'intelligence sociale tu vois ce que je veux dire Raya dans une minute je vais parler avec toi tu vas me dire bonjour monsieur je ne sais pas faites la queue faites la queue etc je vais tout de suite me rendre compte que tu n'es pas un mec tu es un mec poli tu es un mec ok pas de soucis tu vois un mec qui va venir effectivement je peux faire un constat en disant effectivement il y a un certain nombre de maghrébin etc qui me casse les couilles à moi aussi le premier d'accord je suis le premier à dire il faut faire le ménage chez nous parce que c'est une catastrophe putain mais je me colquine un boulet avec cette communauté machin et tout je suis le premier à le dire tu vois et vraiment je me dis franchement des fois je me dis laisse tomber j'en peux plus quoi je me dis putain je vais partir de la première heure pour avoir leur passe tu vois ils sont blancs comme moi et moi je les encule tu vois vous voyez ce que je veux dire moi j'ai kiffé moi j'ai kiffé tiens juste excusez-moi une toute petite parenthèse c'est que quand il y a eu au début du Covid au début du confinement tu avais les droits tard qui disaient ah oui tout le monde va être contrôlé sauf dans dans certains quartiers tu sais genre en mode attends attention dans certains quartiers on va pas les contrôler machin ben ouais mais les gars ils font des barbecues s'il y a les keufs qui viennent les déranger ils leur balancent des feux d'artifice ben moi j'étais 100% d'accord avec les gars de cité tu vois je suis vous voyez ce que je veux dire ouais ouais je comprends enfin eux au moins ils ont compris qu'il y a un rapport de force en fait l'état il ferme sa gueule quand il sait qu'il y a un rapport de force en face mais si t'es un putain d'esclave et beaucoup entre guillemets de français de souche m'ont incroyablement déçu vous voyez ce que je veux dire moi je préfère un gars à Évry ou à Bondy qui fait péter des feux d'artifice sur des commissariats pendant le confinement qui fait des barbecues en n'ayant rien à foutre du masque que mon voisin très intégré très blanc justement justement ton voisin tu sais ton voisin il va s'offrir à toutes les injustices du système Thierry ton voisin il avait plus à perdre que le petit jeune qui balance des roquettes à 16 ans et qui est décérébré bien sûr moi je suis un prono et moi malgré mon patronyme je suis un gros prono après moi moi personnellement par rapport à ce qui se passe là actuellement tu vois j'en 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 discutais mais moi je pense je pense que je vais pas rester en France parce que parce que parce que Atal parce que parce que la fiscalité parce que les rues ça devient n'importe quoi parce que les racailles aussi et moi oui c'est ça parce que les racailles aussi et honnêtement moi j'ai pris je pense que ma décision est pratiquement prise c'est que dans les années à venir là je prépare mon départ et je vais partir parce que je peux pas rester bah honnêtement je sais pas quel âge je peux aller soit genre un truc genre tu sais soit un truc genre Dubaï ou un truc Europe du Nord ou un truc comme ça ou suisse ou un truc comme ça je pars tu vois après ça dépend de moi quel âge tu as j'ai 36 ans 12 ans je pense exactement comme toi sur l'expatriation moi franchement j'ai plus de 40 balais je me vois moi j'aurais eu 20 ans je pense exactement comme toi mais ce que tu dis moi je le pense pour mon fils qui a 10 ans t'as pas le droit franchement s'il veut vivre une vie d'homme t'as pas le droit à faire ce qu'il aime dans la vie trouver une meuf tranquille ça sera pas en France tu arrives tu arrives et on donnera la parole à Arsigno après t'as pas le droit t'es identitaire faut défendre le terrain moi je reste on va rigoler non non justement identitaire c'est extra identitaire en mode t'es pas obligé de te métisser ou quoi pour trouver une femme traditionnelle il en existe en Europe de l'Est ouais ouais c'est vrai c'est vrai tu vois ce que je veux dire sans animosité ouais ouais je comprends mais c'est les impôts non mais vous êtes d'accord regardez les impôts moi je suis père d'un gamin de 10 ans donc ça veut dire qu'en gros il va rentrer vraiment dans la vie active dans 10-15 ans franchement dans 10-15 ans la France ça sera un trou à merde et ça sera dangereux il est mal sain pour lui laisse tomber laisse tomber moi aussi j'ai la même j'ai la même vision et surtout que je me dis qu'en plus de ça il sera un trou à merde et surtout n'hésite pas à intervenir Arsénio bonjour Arsénio je suis très content de te voir je crois que ça fait des années que tu n'es pas monté sur ma chaîne oui bonsoir Riyad bonsoir le chat le live les intervenants oui effectivement ça fait quelques années mais je n'ai jamais réellement arrêté de t'écouter je t'écoute depuis toujours merci je t'en prie je te laisse développer et on va t'écouter longuement comme tu n'as pas parlé vas-y non mais je n'ai pas spécialement de thème ni de sujet mais si je peux en lancer un si vous voulez avec plaisir ouais alors en ce moment je suis très emballé par ce qu'on appelle la scène des apostas sur Youtube TikTok différents réseaux sociaux très porté par le dénommé Jacques Lefou j'aimerais vous demander votre avis par rapport à cette nouvelle scène qui démarre en trombe qui a beaucoup de succès et qui a l'air de créer du résultat parce qu'en fait le oui sur une demi-libre en tête on m'a posé la question et moi aussi je fais mon petit travail de sociologue et je suis abonné à plein de chaînes différentes et tout et moi effectivement depuis 6 mois j'ai vu l'émergence de l'apostat musulman tu vois l'apostat chrétien en fait c'est ringard on s'en fout mais l'apostat musulman tout de suite ça devient dangereux tu vois et moi je pense alors je donne mon avis vous parlez de Jacques Lefou c'est ça oui notamment mais il n'y a pas que lui il y a toute une scène en fait la France elle est remplacée ethniquement ethniquement donc pas religieusement et il y a beaucoup de gens musulmans mais en fait qui sont venus en France pour des raisons non musulmanes pour des raisons de qualité de vie de libéralisme parce que quand je dis pays musulman c'est pas forcément le Maghreb c'est subsaharien et là t'es dans des dictatures où t'as un dollar par jour donc je peux comprendre qu'ils veuillent monter en Europe et ces gens beaucoup de ces gens là en fait ne sont pas venus en Europe pour des raisons religieuses ils sont venus pour des raisons socio-économiques et moi je pense qu'il va y avoir une dialectique une dichotomie entre une dialectique c'est le terme juste les fraîchement arrivés extra-européens je vais vraiment parler cru les fraîchement arrivés extra-européens donc quand je dis fraîchement c'est 5-10 ans et alors je sais pas le pourcentage je dis au pif mais il y a 50% qui vont s'extraire de la religion musulmane donc ils vont prôner l'apostasie tu sais par exemple il y a un chiffre il y a 50% qui vont se radicaliser et vont être en mode Daesh trop trop chaud en mode bourgain tu m'entends non ? on t'entend on t'entend voilà ce que je veux dire ce que je veux dire non non mais j'ai compris j'ai compris j'ai compris en fait oui qui est un institut de sondage relativement scientifique aux Etats-Unis qui stipule que 25% des musulmans qui arrivent sur le sol américain venant d'Afrique du Nord Afrique subsaharienne et du Moyen-Orient et Proche-Orient s'apostasie 25% un quart déjà donc moi j'ai trouvé j'ai un petit peu fait la sociologie de cette scène d'apostas sur les réseaux sociaux et je me rends compte qu'au fait c'est ce qui a un petit peu rationalisé ces personnes ces personnes qui lancent des chaînes etc c'est leur contact avec la zététique tu vois par exemple quand t'écoutes Jacques Lefou Cassius Lady et la scène en fait cette scène d'apostas tu te rends compte qu'au fait quelque part c'est grâce à la scène zététique française qui se sont rationalisées qu'ils ont compris qu'au fait il y avait une méthode scientifique pour vérifier les textes sacrés etc et petit à petit ils ont compris qu'ils étaient dans les illusions le mensonge etc et je trouve cette scène extrêmement intéressante je l'écoute très souvent et je trouve qu'il y a ben voilà en fait c'est de mettre en contact des musulmans qui n'ont pas trop envie de s'intéresser à des textes un petit peu trop compliqués ou regarder des documentaires et bien là ils sont en contact avec un produit qui est relativement simple à consommer tu vois c'est des débats il y a un peu de clash il y a un peu de game aussi comme dans différentes sphères et bien là ils sont mis en contact pour la première fois avec leurs textes parce qu'en fait paraît-il que très peu de musulmans finalement ils pratiquent mais sans connaître les textes et là ce qui est intéressant avec cette scène c'est qu'ils sont mis en évidence ils sont mis en contact avec des types qui souvent d'ailleurs quelques fois par exemple Cassius Lédie elle n'est même pas apostatale c'est une je crois d'origine chrétienne mais pour le bien de sa chaîne elle étudie les textes les textes sacrés du corpus musulmans tu vois et donc souvent ces musulmans ils écoutent ces textes là pour la toute première fois ils sont un petit peu choqués et souvent je peux répondre oui bien sûr du coup je suis un peu concerné par le truc en fait je connais pas vraiment cette scène mais ce qui me paraît bizarre en fait la première chose qui me vient à l'esprit en écoutant en fait comment tu les décris tu vois je trouve ça intéressant parce que je me dis que c'est quand même paradoxal des gens qui vont quitter leur religion pour des raisons pour leurs propres raisons on va pas rentrer dans les détails mais des gens qui vont quitter leur religion je trouve ça quand même paradoxal de passer son temps à parler de la religion à laquelle t'as quitté dans des lives en débattant avec les autres alors si tu permets si j'avais quitté une religion ou si j'avais quitté un parti politique ou n'importe quoi je me dirais ok j'ai quitté cette religion parce qu'elle me convient pas pour x ou y raisons tu vois et puis bah ensuite bah écoute voilà je ne veux plus trop c'est ma petite vie tranquille c'est ma petite vie tranquille et je me dis que finalement il y a peut-être un côté un peu limite pas schizophrénique mais je me dis que c'est quand même bizarre de passer son temps à vouloir guider les autres dans la lumière nous on a vu la lumière vous vous êtes encore dans les ténèbres du fanatisme etc bah j'ai envie de te dire à la limite bah tu le fais j'ai compris Eddy moi je pense que de la même manière que tu as le zèle du converti du nouveau converti et bien là t'as également le zèle de l'aposta je sais parce que moi je suis quelque part je suis passé par là je pense que c'est pas El Loco qui va me contredire dans les années 2017 2020 j'étais vraiment un apostat antithéiste et je voulais vraiment propager la rationalité la science et donc je je les comprends je non c'est pas quelque chose de totalement illogique pour moi c'est quelque chose même de logique en fait ils ont découvert la vérité et ils veulent partager la vérité avec leurs frères leur vérité forcément c'est toujours subjectif avec leurs leurs frères humains franchement c'est trop intéressant ce que vous dites mais en fait le bout du bout c'est la connerie humaine franchement c'est la connerie humaine parce que moi moi je vous dis mais moi j'ai connu des femmes maghrébines qui étaient dans dans des carcans religieux en France qui sont nées en France qui en fait elles sont nées en France donc c'est des occidentales mais en fait moi je les aimais bien parce qu'elles elles avaient ce côté traditionnel de leur ethnoculture musulmane je m'en bats les couilles qu'elles fassent leurs cinq prières ou je sais pas quoi et elles aussi vous voyez ce que je veux dire c'est que après ça c'est un exemple ce que tu dis Pierre-Yves c'est intéressant mais je trouve pas que ça soit bien par rapport à ce que dit Arsenio en fait c'est des anecdotes de personnes tandis qu'Arsenio ce que j'ai compris c'est qu'il nous explique qu'il y a un mouvement de masse en fait une espèce de mode sur Youtube la masse elle est bien con non 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 j'ai parfaitement compris ce qu'a dit Arsenio en fait ce que vous dites c'est que pour moi la majorité des gens quelle que soit leur ethnoculture sont des gros cons mais non mais ça ça n'a rien à voir avec ça une fois qu'ils rejettent un but ça n'a rien à voir avec ça alors qu'ils nous montrent tu vois ok ok ça n'a rien à voir avec ça écoute-moi bien en fait c'est très simple moi je pars du principe qu'avec l'avènement des réseaux sociaux ok on voit on voit de plus en plus on va dire on va les appeler les théistes pour faire simple les théistes prendre en otage les réseaux sociaux et faire une espèce de prosélytisme totalement exagéré il n'y a pas un jour tu ouvres une page TikTok sans que tu tombes sur des religieux qui font leur prosélytisme et je trouve que pour qu'il y ait une contrebalance une contrebalance logique il faudrait qu'il y ait l'inverse c'est à dire or ce qui s'est passé jusqu'à maintenant c'est qu'en fait la scène zététicienne française je la trouve je trouve qu'elle est bon elle fait un bon travail mais comme elle est de gauche elle ne veut pas froisser les musulmans par un espèce de respect et de peur intellectuelle si tu veux et même physique parce qu'en fait moi je ne vois pas un type aussi courageux que Thomas Durand prendre la parole et commencer à contredire l'islam lui-même il aurait même peur physiquement si tu veux tu comprends or attends je termine je n'ai pour 30 secondes je n'ai pour 30 secondes attends attends ne me coupe pas je n'ai pour 30 secondes je dis qu'est-ce qu'un homme et une femme en tant que biologiste oui oui mais parce que les gars ils ont à vendre ils ont à vendre des trucs c'est des épiciers les Thomas Durand les nouveaux convertis les nouveaux non non je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord ils sont nécessaires ils sont nécessaires si tu veux dans un monde où la conspiration devient tellement tellement hallucinante elle prend tellement de place il faut qu'il y ait des officines ou des chaînes qui se développent Arsénio je te coupe je vous coupe un petit peu c'est super intéressant moi je vais me poser une question sans être allé voir les personnages que tu cites et pour moi ça relève surtout des gens qui ont trouvé un filon et un nouveau game pour monétiser parce qu'ils ont vu qu'il y avait plein de gogos qui adoraient ça moi je trouve quand même paradoxal ces gens alors ils font ce qu'ils veulent ils sont à posta ils veulent pas de l'islam tout ça c'est leur droit ça comme Malik ou Kacha mais ils passent leur temps à en parler au lieu de faire leur vie ils vont faire du fric ils vont monétiser dessus et en plus ces gens te parlent de la liberté alors que quelque part je sais pas lâche la grappe aux gens tu fais des vidéos pour dire c'est pas bien d'aller là il faut pas que t'ailles là parce que là ils ont rien compris attends attends je finis je finis juste etc etc moi je suis pour que tu vois moi je suis pas musulman mais je suis pour j'en parle pas si le gars il a envie d'aller voir peut-être que ça lui convient il y a plein de chemins spirituels et celui-là en fait partie il est honorable moi j'y suis pas mais je me verrais mal à les dire ouais sortir des arguments machin moi je trouve que quand même quelque part il y a une inversion satanique dans la mesure où ces gens qui prônent la liberté qui disent que la religion opprime ben eux quelque part qu'est-ce qu'ils font là ils viennent casser les couilles pour leur dire n'allez pas là n'allez pas là laisse faire les gens voilà c'est bizarre ce rapport qu'ils ont à faire Malik ou Kacha toute sa vie c'est des vidéos contre l'islam il n'a jamais vraiment quitté l'islam ce type donc moi je dis bien encore une fois il pense ce qu'il veut c'est pas sur ça que je l'attaque je me pose la question sur sa démarche un peu schizophrène un peu il y a un rapport un rapport amour-haine maintenant les gens que vous avez cité là je pense que c'est uniquement pour le business ils ont compris qu'il y avait des goûts bien sûr voilà je ne crois pas attend j'ai une question à Artenio moi j'ai une question à Artenio c'est ce que je trouve enfin moi en tant que tu vois je suis musulman je suis musulman depuis que je suis tout petit j'ai 36 ans je suis quelqu'un qui lit plusieurs heures par jour sur l'islam tous les textes je les connais tous par cœur bon bref je connais tout ça tu vois et en fait je me dis la question que je me pose c'est que est-ce que tu trouves pas ça étrange que ces apostas là qui citent des textes des machins des trucs tu vois aient exactement la même compréhension de l'islam que Daesh c'est quand même bizarre sachant que Daesh est une extrême minorité des musulmans parce que sinon le monde serait à feu et à sang tu vois sinon tu pourrais pas aller en Égypte tu pourrais pas aller à l'université d'Al-Azhar tu pourrais pas te promener visiter au Maroc attends je termine Pierre s'il te plaît tu pourrais pas aller te promener au Maroc tu pourrais pas faire ces choses là et en fait tu te dis il y a quand même plus d'un milliard et demi de personnes qui sont musulmans donc ils ont accès à des textes etc et en fait ces personnes là qui font le buzz etc sur internet ont exactement la vision des choses du 0,5% des illuminés qui font tout péter tu vois tu trouves pas ça paradoxal avant de laisser parler Arsenio ta réponse à ta question c'est que la majorité des gens donc qu'ils soient musulmans qu'ils soient jaunes qu'ils soient noirs ou quoi c'est des gros cons tout simplement c'est que c'est toujours une petite élite intellectuelle qui arrive à comprendre qui arrive à se mettre d'accord qui arrive à mettre de l'opposé je peux intervenir les gens battent du front qui pensent moi mon équipe elle a 100% d'accord tout le reste de la terre c'est des gros cons c'est eux-mêmes qui sont bêtes qui sont bêtes non je pense je pense que vous simplifiez tout les amis si vous voulez rester dans un débat simple et ultra simple on peut le faire aussi mais c'est trop simple les amis écoute c'est très simple moi il se trouve que j'ai été un expat pendant 20 ans et j'ai connu ce qu'on appelle la scène New Atheist aux Etats-Unis aux Etats-Unis en Chine c'est à dire c'est une scène qui a duré sur une séquence entre 2005 et 2015 voilà tu avais des types extrêmement fameux les Christopher Hitchens Dawkins Samaris Daniel Denant il y avait toute une scène nuée épéiste qui a régné sur le monde intellectuel ok et cette scène là est devenue un petit peu elle a commencé à être déclinée avec l'arrivée d'un type qui s'appelle Jordan Peterson tu dois connaître Riyad et ce qui est intéressant avec Jordan Peterson c'est qu'au fait lui lui dans une approche un petit peu différente il a tendance à rationaliser les croyants et à offrir un peu de métaphysique aux athées tu vois attends je termine je termine mais c'est finir Arsénio s'il vous plaît Arsénio vas-y il est surcoté et il parle au QI à deux chiffres je crois pas que tu as lu je crois pas que tu as réellement lu ou écouter Jordan Peterson un homme honnête il a compris ce qu'il dit oui il faut se brosser les dents oui il faut gagner de l'argent oui il faut faire son lit mais là il parle à des gogoles en fait Pierre-Yves s'il te plaît s'il te plaît on va regarder comme ça ça sera plus lisible tout ce que tu dis là tu le diras après il n'y a pas de problème on va laisser Arsénio pousser sa pensée et après tu interviens l'autre comme ça c'est plus lisible vas-y Arsénio par contre là où je suis d'accord avec toi sur Jordan Peterson c'est qu'il ne faut pas du tout le lire parce qu'il n'est pas intéressant en lecture il est intéressant à écouter je suis un très gros consommateur de ce podcast et non non c'est intellectuellement parlant c'est l'un des intellectuels les plus probants aux Etats-Unis et c'est le seul à être dans ce mouvement anti-walk un petit peu red pill qui vante un petit peu la natalité des valeurs traditionnelles et moi je suis content qu'un type comme Jordan Peterson existe maintenant si tu veux sa version vulgaire sa version vulgaire tu peux la retrouver chez Androutette tu vois moi je ne suis pas un fan d'Androutette mais je pense qu'Androutette c'est un personnage qui fait vraiment le travail par rapport par rapport au walkisme ambiant tu comprends moi j'ai tendance à réfléchir de façon dialectique je ne sais pas bien ou mal noir où je réfléchis sur le plan des idées et sur un plan des idées qui peuvent être en devenir et se modifier avec le temps tu comprends ce que je veux dire ? et du coup c'est du grand niveau Arsénio concernant non mais je comprends ce que veut dire Arsénio attends putain une seconde excusez-moi j'ai déjà débattu avec toi chez Fabien Andrew Tate ou Jordan Peterson ils s'adressent aux incels aux célibataires involontaires c'est vrai si t'es un homme ou une femme normale c'est des caricatures t'es partenaire de vie et t'es pas complètement taré à faire des plans sur la comète et franchement Jordan Peterson il t'apprend à être propre à faire ton lit à dire merci à sourire moi c'est de la merde en fait c'est Kanda en fait c'est Kanda le mec franchement Riyad franchement c'est une simplification extrême moi qui regarde les podcasts de Jordan Peterson franchement ce qu'il vient de faire là je connais la personne Pierre-Yves Le Nod on a échangé pendant une demi-heure ensemble chez Fabien justement contre-argument sur ses idées parce que moi j'ai dit j'ai dit qu'Andro Tett par contre c'est une caricature l'autre je vais pas en parler mais non mais non mais Riyad écoute-moi bien c'est une caricature Andro Tett je suis d'accord avec toi mais pour écoute je vais donner un exemple concret ok par exemple voilà il se trouve que j'ai un fils de 17 ans ok mon fils de 17 ans tout le contenu qu'il consomme sur Netflix sur Internet les interactions qu'il a avec ses professeurs etc c'est souvent c'est souvent des sens ou de pensée wokiste tu comprends en fait la seule la seule les seules fois où il entend un discours qui contre le wokisme ambiant c'est soit chez moi avec moi ou soit en écoutant des types comme Andro Tett et Andro Tett même s'il est vulgaire il est muscu il promeut quoi l'idéologie red pill tu vois non non par contre par contre c'est un très bon combattant contre le contre les femmes ouais contre les femmes qu'est-ce qu'il promeut lui il promeut le corps musclé la non procrastination la haute natalité tu vois fête des enfants il promeut l'islam aussi Andro Tett alors sur l'islam j'ai une autre une autre pensée par rapport à pourtant il est musulman et il promeut l'islam c'est quand même un fait c'est vrai il là il y a tout un débat c'est un fait non non je n'ai pas dit qu'il ne s'était pas converti à l'islam par contre son frère c'était chrétien oui mais lui Andro Tett c'est un fait il est musulman il promeut l'islam Arsénio oui juste un truc c'est que tu m'as convaincu à partir du moment où tu as dit que tu avais un enfant de 17 ans parce que moi j'ai un gamin qui a 10 ans 10 ans et demi tu vois donc moi tu vois c'est encore très enfantin tu vois les discussions que j'ai avec lui même si ça commence à chauffer les relations hommes-femmes il commence à comprendre qu'il y a des gens méchants tu vois c'est plus un bébé tu vois à 11 ans et demi et ce que tu dis là par contre je suis d'accord avec toi c'est à dire que quand il aura 17 ans je lui ferai écouter moi je déteste Stéphane Edouard mais je préfère qu'il écoute Stéphane Edouard que je ne sais pas quel gauchiste Stéphane Edouard je suis désolé avec toi je suis désolé avec toi mais Andro Tett c'est largement supérieur Stéphane Edouard Andro Tett tu l'écoutes en anglais je trouve non non mais franchement Andro Tett ce qu'il promeut écoute-moi bien Andro Tett ce qu'il promeut c'est pas seulement le mouvement red pill musculation belle voiture femme il promeut également la natalité il promeut toute la philosophie du succès c'est à dire qu'au fait si tu écoutes Andro Tett tu peux te passer des grands des Napoléon Hill Carnegie non mais sincèrement écoute non mais t'as raison ce que tu dis t'as raison je le dis pas de façon live j'ai étudié sociologiquement écoutes-moi bien si je peux juste en placer une moi je t'ai connu tu vantais des philosophes et là tu nous parles d'Andro Tett putain tu tombais pas excuse-moi c'est pas une attaque mais franchement Andro Tett regarde je viens sur tes lives une fois tous les 3 ans je peux m'exprimer un petit peu quand même non ? ouais mais tranquille tranquille vas-y non parce qu'il me coupe à chaque fois le Pierre-Yves parce que le Pierre-Yves il a beaucoup de choses à dire mais c'est pas très grave c'est pas très grave vous êtes un entrepote vas-y non mais en plus je l'apprécie Pierre-Yves c'est parce que vous avez non mais je l'apprécie en plus on avait discuté ensemble chez Fabien c'est un type de qualité il n'y a pas de problème c'est pour ça que c'est pas grave non mais simplement c'est chiant d'être interrompu après je suis ralenti dans le développement de mes idées non ce que je dis c'est qu'au fait Andro Tett et Jordan Peterson pour moi Andro Tett c'est le Jordan Peterson pour les pauvres tu comprends ? t'as pas envie de te prendre la tête avec Jordan Peterson c'est vrai que c'est pas accessible à tout le monde etc tu regardes Andro Tett moi je suis content qu'au fait Andro Tett revitalise toute une jeunesse anglo-saxonne je pense qu'il est beaucoup moins connu en France tu vois mon fils le regarde parce qu'il est totalement bilingue anglophone d'ailleurs pour moi si tu veux c'est un instrument anti-walk et pour te répondre Yad tu m'as connu j'aimais les philosophes j'aime toujours autant les philosophes mais simplement la différence entre aujourd'hui et avant c'est qu'aujourd'hui tu as ce qu'on appelle le wokisme qui est arrivé et ça ça a absolument changé toute la donne tout le paradigme a été changé avec le wokisme le virus woke comme l'appelle Elon Musk il a changé absolument toute la donne tu vois moi je préfère je préfère écouter des mecs comme Andrew Tett et Jordan Peterson qui te vantent qui font l'apologie toute la journée alors l'un avec une vulgarité certaine l'autre avec un peu plus d'intellectualisme mais qui font la promotion de la tradition des valeurs familiales de la haute natalité et franchement on n'a pas beaucoup de choses contre cette putain d'idéologie wok si alors c'est Nio regarde alors attends Andrew Tett moi je pense que c'est ce genre de type ce qui prône c'est un autre extrême c'est l'extrême des wok et entre il y a quand même beaucoup de nuances moi j'aimerais pas d'une société où t'aurais que des mecs à la Andrew Tett franchement j'aimerais pas comme j'aimerais pas une société entièrement wok j'aime bien l'équilibre que des gens aient besoin de s'identifier à lui je trouve ça malheureux parce qu'il est de pied de qualité mais surtout et il y a d'autres modèles mais surtout moi je pense que ceux qui font ceux qui font un petit garçon ou une petite fille c'est leur entourage leur famille leurs proches leurs voisins enfin petit à petit tu vois les cercles qu'ils font on se réfère à son père on se réfère aussi à sa mère ça dépend pourquoi on se réfère à son oncle on se réfère aux gens qu'on voit etc et cette éducation là elle suppose une société qui est plus ou moins homogène et c'est ça qu'il faudrait plus que des gens qui s'identifient il y a la cour d'école il y a la cour d'école il y a la cour d'école le cosmopolite est complètement dégénéré et nos gamins mais vos gamins ils sont 50% de vos gamins sont élevés par des mères célibataires qui leur promeut qui promeut à leurs enfants des valeurs féminines de culte de la faiblesse etc tu peux pas demander à tes gamins de t'intéresser à la volonté de puissance avec des lectures sur Nietzsche etc un truc rapidement accessible à des gamins de 16-17 ans en dro-tête je dis pas je dis pas qu'il faut que tes gamins restent dans le paradigme en dro-tête toute leur vie non mais jusqu'à l'adolescence par contre Artenio je veux juste intervenir parce que je vous écoute depuis tout à l'heure en fait ce que je pense à mon avis de ce que j'ai entendu c'est que bon là on a complètement dérivé du débat initial mais bon c'est très bien mais en fait je me dis que finalement en vérité quand on regarde un petit peu ce que vous dites au niveau du wokisme etc en fait la communauté musulmane est beaucoup moins touchée que la communauté que les autres communautés finalement parce qu'on verra pas beaucoup de musulmans qui vont promouvoir le mariage homosexuel qui vont promouvoir la gestation pour autrui qui vont promouvoir un certain nombre de choses de valeurs qui sont contraires à ce qu'eux y pensent et paradoxalement en fait tous ces discours j'écoute AndroTet ou j'écoute Intel ou j'écoute Intel finalement en fait moi je parle du moi j'écoute personne en fait dans le sens où je lis en fait je lis je me base sur des je me forme une idée sur du long terme parce que je pense que les podcasts c'est des petites je peux pas me former une opinion sur des petits des petits bouts de phrases ou des petites vidéos TikTok et ça je pense que c'est le problème actuel c'est qu'on n'arrive pas en fait à avoir on n'arrive pas à penser correctement et Rayad l'a souvent dit en disant que lire ça te permet en fait de te forger une opinion de te forger des concepts en fait et je pense qu'avant quand j'étais plus jeune j'avais cette manie où j'allais sur Youtube je voyais un short enfin j'allais sur une petite vidéo Youtube ah tiens putain c'est cool ce qu'il a dit machin etc alors que maintenant je me suis rendu compte que en fait je réfléchissais beaucoup plus sur le long terme sur des concepts sur de la lecture ah bah c'est très bien de lire c'est très bien tu vois c'est de me dire ok bah en fait et surtout le problème aussi actuellement après il n'y a pas que les formats courts t'as des podcasts de 2h 2-3h non mais il a raison après je pense que tu vois moi j'arrive pas à me faire une j'arrive pas aussi à il y a beaucoup de gens en fait j'ai l'impression que c'est une mode ces histoires dans le sens où le walking non c'est pas une mode si tu permets Eddy vas-y je te reviens je fais juste une parenthèse de deux mots c'est que la majorité des gens c'est des gros cons vous voyez ce que je veux dire c'est que oui oui bien évidemment rien qu'un group date mais les gens qui sont à fond sur un group date c'est des gros cons en fait il manque de nuances moi j'aimerais 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 que Sophie et parce que Arsenio t'as dit un truc sur les mères célibataires juste un peu les gars je vous laisse je vous souhaite une bonne soirée merci à tous merci Arsenio merci Pierre-Yves merci Rayad à bientôt merci c'est très cool Arsenio t'as dit quand même une grosse connerie sur les mères célibataires qui ne pourraient prôner que des valeurs de douceur à leurs enfants connaissant des enfants de mères célibataires je peux te dire et puis connaissant des mères célibataires de fort caractère et autres moi je pense que c'est une connerie mais je crois que Sophie va te le dire à sa manière et d'autres ne sont pas très contents de ce que tu as dit là sur le chat exactement alors déjà on ne peut pas faire de certains cas des généralités en plus tu dis qu'une mère célibataire forcément elle va enseigner des valeurs féministes moi je ne suis absolument pas féministe non féminine je veux dire féminine forcément c'est une femme donc elle enseigne à ses enfants une vision féminine de la vie c'est anthropologique après il y a toujours des exceptions qui confirment la règle tu as raison mais en général une femme ça concerne des valeurs beaucoup plus douces oui il y a toujours des exceptions toujours toujours mais je pense que ce qui fait la montée de l'homosexualité en Occident laisse la finir Arsénio laisse la finir et après tu répondras si je peux terminer merci oui il y a toujours des exceptions qui confirment la règle c'est pour ça que je n'aime pas les généralités et de deux en quoi en fait les gens ils ont besoin d'aller écouter des podcasts au lieu des kilos et des kilos de livres je ne dis pas que ce n'est pas bien de lire ça permet de t'instruire d'apprendre des tas de choses mais je pense que pour se faire une idée sur le wokisme ou pas il suffit juste d'avoir un minimum de bon sens c'est tout je pense que les gens ils sont capables d'eux-mêmes de savoir ce qui est bien ou pas dans la vie ils n'ont pas forcément besoin je ne suis pas d'accord de livres d'écouter des podcasts d'écouter des podcasts ou alors de se référer à une religion moi je pense le bon sens le bon sens en 2024 c'est réservé aux élites rien que d'avoir du bon sens en 2024 déjà tu fais partie d'une élite mais non je termine attendez je peux développer quand même merci moi personnellement je n'ai pas besoin d'aller écouter des podcasts pour savoir que le wokisme c'est de la merde voilà oui bien sûr c'est juste le bon sens faire des enfants pour moi après pour moi c'est quelque chose de normal on peut dialoguer non oui non non d'accord très bien ça ne veut pas dire couper la parole aux autres ouais et c'est là développer tranquillement on a le temps donc moi je voulais juste revenir sur ces points et après les livres c'est pareil si tu ne dis pas tu ne regardes pas des podcasts et que tu n'écoutes pas un son extérieur à ta propre pensée tu resteras dans la pensée banale tu comprends banale c'est à dire tu n'auras pas une pensée différente de ma crémière qui est dans ma rue tu comprends si tu veux avoir une pensée un peu plus sophistiquée oui il faut passer par la lecture il faut passer par la consommation des podcasts il faut passer par les philosophes il faut passer par Arsène-O Arsène-O tu es en train de me comparer à une crémière en fait si tu contre la lecture et contre le fait de t'augmenter tu ne sortiras jamais de la pensée banale non j'ai pas dit ça j'ai juste dit que pour savoir ce qui est bien ou mal tu n'as pas forcément besoin d'avoir lu des tonnes de livres tu peux lire des livres tu dois lire des livres pour justement voir oui mais après tu as des niveaux tu comprends tu as des niveaux de conscience je pense que tu vis dans une civilisation où tu es en interaction avec des êtres humains il est bon de connaître non seulement la pensée des êtres humains avec lesquels tu interagis mais également Arsène-O j'ai compris moi ce que tu veux dire tout ce qui a été produit d'un point de vue de la pensée c'est intéressant non et Sophie aussi je suis d'accord avec toi bien sûr s'il vous plaît que je puisse en glisser une elle m'a dit qu'il ne fallait pas lire on dit juste que lire Andrew Tate alors que tu peux lire d'autres modèles il n'a pas écrit de livre Andrew Tate non non mais peu importe écouter des podcasts être inspiré par Andrew Tate alors que tu pourrais être inspiré par des grands hommes par d'autres gens ou par tes proches moi je trouve ça affligeant et en deuxième lieu oui une femme va donner des valeurs féminines mais l'enfant il se formera aussi autour de lui il y a des hommes il y a tout ça et tout et à la fin ça ne donnera pas quelqu'un qui sera forcément versé vers le wokisme aussi pour revenir à la mère célibataire donc Riyad voilà Riyad l'équilibre il le fera ailleurs c'est tout non non mais écoute-moi bien à son oncle ou ce sera je ne sais pas oui d'accord très bien de toute façon la figure la figure paternelle tu peux la trouver à l'extérieur du foyer nucléaire je suis d'accord avec toi ce que je dis c'est Andrew Tate par exemple ce qui est intéressant avec lui c'est un il est il promeut des valeurs traditionnelles familiales anti-woke des valeurs un peu de guerrier tu vois mais également une espèce de philosophie du succès tu vois il est contre la procrastination il est contre le fait de travailler dans dans en tant que salarié tu vois il te promeut ça 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 c'est ce que dit Sophie c'est du bon sens c'est l'expérience la crémière d'à côté elle le sait ça bah non c'est pas vrai du tout je suis pas du tout d'accord elle a de l'expérience mais il faut prendre le temps de discuter avec elle et de bosser à côté d'elle et tu vois que finalement elle sait pareil même si tu dis pas tu sais il y a des gens par exemple qui sont analphabètes et qui ont développé des concepts par eux-mêmes avec l'expérience de vie mais bien sûr il y a toujours des cas qui confirment l'exception je suis d'accord avec toi mais en général il vaut mieux prendre des réponses non moi je suis d'accord avec Rayad tu résumes tout à des cas qui confirment les exceptions mais je suis désolé c'est pas parce qu'une femme elle a pas lu 3 tonnes de livres que c'est une débile profonde ou une crémière voilà je n'ai jamais dit ça non non je n'ai jamais dit ça non bah si c'est ce que tu as insinué absolument pas absolument pas peut-être que ta crémière elle a une comment ça s'appelle une expérience de vie qui est bien plus haute que la tienne non non c'est possible c'est possible écoute moi j'ai vécu 20 ans en Chine j'ai vécu 20 ans en Chine tu sais quels sont les appartements les plus chers dans une ville chinoise c'est les appartements qui sont proches d'une école tu vois et j'ai appris ce qu'était l'excellence tu vois on parle souvent des mères juives mais les mères juives c'est que dalle par rapport à une mère chinoise une mère chinoise on appelle ce qu'on appelle les mères tigres aussi ce sont des mères qui inscrivent leurs enfants pour prendre tel ou tel cours tel ou tel c'est pour ça que lorsqu'ils arrivent aux Etats-Unis ce sont les meilleurs de la classe ils sont moi je pense qu'il faut arrêter qu'il faut arrêter avec le il faut arrêter avec le déclinisme il faut enseigner l'excellence et l'excellence tu mélanges l'excellence et la connaissance avec l'expérience de vie ce sont deux choses différentes tu as des gens qui sont très cultivés et qui sont peut-être moins intelligents dans leur vie que des gens qui sont moins cultivés qu'eux je crois que c'est difficile à discuter parce qu'on ne parle pas de la même chose je crois que tu n'as absolument rien compris à mes prémis rien compris franchement c'est d'un niveau mais infligeant en fait je pense que déjà tu es un petit peu excuse-moi Sophie j'en place une c'est pour ça que j'évite aussi de discuter avec les femmes parce que c'est franchement n'importe quoi c'est impossible de parler depuis tout à l'heure vous n'êtes que tous les deux vous êtes en tunnel et tout mais c'est juste que en fait la connaissance c'est savoir savoir plus expérience et toi Arsenio tu parles du savoir Sophie elle parle de l'expérience et il faut les deux en fait il faut les deux pour faire un homme accompli ou une femme accomplie il ne faut pas être trop con il ne faut pas être un teubé ou il ne faut pas juste être concentré dans ses livres et un rat de bibliothèque à un moment donné il faut vivre la vie bête et méchante la vie réelle c'est pour ça que moi je parle souvent de relations hommes-femmes c'est que ça te met bien les pieds sur terre à plein de niveaux et en même temps d'être trop con d'être un putain de dreamer un putain de gars qui veut juste baiser qui fait dans la vie c'est de la merde en fait il faut aussi lire et avoir une réflexion en fait c'est un mélange des deux tu vois c'est ça qui est compliqué les gens intéressants les gens intelligents les gens avec qui on peut discuter c'est des gens qui ont des expériences de vie charnelles et des gens qui ont étudié aussi à côté qui s'intéressent à des choses moi personnellement je ne sais pas comment dire je suis un gars j'ai lu plein de livres j'écris des bouquins je suis dans le monde de l'esprit et tout mais moi pour moi ce qui m'a le plus apporté c'est notamment les femmes ou mes potes qui étaient en mode moi je n'ai rien lu mais eux ils m'apportaient de la vie réelle en fait vous voyez ce que je veux dire c'est là où il faut se connaître soi-même si on est plus intellectuel et bien il faut se forcer à aller dans la vie réelle et si on est plus un gars pragmatique moi je veux planter des clous avoir une bonne bagnole ou quoi que ce soit et bien ce qu'il faut c'est traîner avec des gens qui lisent des bouquins qui philosophent en fait c'est 50-50 il faut surtout de tout pour faire un monde et il ne faut pas se croire supérieur aux autres parce que tu as lu plus de livres bien sûr il ne faut pas se croire supérieur aux autres parce que tu fais 1m90 que tu vas dans la salle de muscu et que ta meuf c'est une 10 sur 10 il ne faut pas se croire supérieur aux autres parce que il y a plein de gens qui te la mettent à la menthe sur plein de domaines mais je sais je sais t'as des gens qui ont des CAP le but c'est le Tao le juste je peux discuter le milieu entre intellectualisme et ultra pragmatisme exactement t'as des gens qui ont des CAP qui ont très bien réussi dans la vie le spiritualisme on s'en fout mais j'ai jamais dit le contraire c'est quand même dingue bon écoute je vais essayer de répondre je suis désolé déjà t'as dit moi je parle pas avec les femmes dans l'heure en plus j'ai pas dit ça mais à chaque fois c'est le même niveau de conversation tu l'as dit c'est entendu je te rends en face de moi je te parlerai d'une autre manière c'est possible je pense que déjà on respecte les interlocuteurs avec qui on parle on peut très bien ne pas avoir le même avis ne pas penser les mêmes choses mais t'es pas obligé de devenir insultant et de rabaisser les gens et de te croire supérieur aux autres surtout donc reste à ta place je ne crois pas supérieur du tout mais simplement t'as même pas compris l'idée que je voulais développer c'est tout de suite la contradiction tu comprends c'est coupure de parole contradiction non non je t'ai donné mon point de vue qui ne correspond pas au tien du coup ça ne te plaît pas non mais sauf que ton point de vue n'est pas du tout par rapport à ce que je développais précédemment tu comprends je ne parlais pas de cela en fait c'est non parce que vous avez peut-être une vision trop simpliste de ce que j'ai voulu développer arrête de dire qu'on est simpliste et que toi t'es quelqu'un de supérieur arrête j'ai jamais dit ça simplement mais tu le dis dans tes propos ça s'entend tu transpires l'égocentrisme à plein nez arrête d'être centré sur ton nombril j'ai peut-être eu moins de livres jacerné tu vois voilà bon Sophie on se détend on se détend Arsenio écoutez vous savez ce que je vous propose on va laisser Arsenio répondre tranquillement et après voilà on reprend non mais c'est pas ça je vais vous laisser la crémière va aller bosser demain non t'es pas une crémière et moi je respecte les crémières non mais je le sais ah j'adore les crémières mais je suis pas crémière je suis graphique non mais il n'y a pas de problème donc tu vois j'ai fait des études quand même pareil non mais simplement Sophie je te respecte tu m'es sympathique simplement ça fait une demi-heure que j'essaie de développer une petite idée une petite idée tu vois et je suis coupé à chaque fois je suis coupé et en fait le pied arrive en question il répond sur quelque chose que j'ai pas que j'ai pas développé précédemment en fait mais elle parle plus rapidement mais elle parle plus rapidement le développement vous pouvez parler laissez-le parler il est quand même au temps qu'il a dit le Pierre-Yves en clé non mais t'as pas une demi-heure pour toi Arsénio non ce que je dis en ce moment mes pensées sont sont très grande partie on va dire concentrées sur le déclin de l'occident le déclin de la natalité occidentale tu vois le wokeisme l'ascension du wokeisme qui est en train de s'accaparer de pont entier de la pensée humaine c'est une phrase d'Elon Musk que j'aime beaucoup Riyad il fait un tweet où il dit en fait le vrai débat n'est pas entre le bien pardon entre la droite et la gauche le vrai débat c'est entre les humanistes et les alors j'ai essayé de traduire en anglais de l'anglais au français et les extinctionnistes ok ce qu'il appelle lui les extinctionnistes c'est on va dire pour faire très 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 simple c'est l'humanisme de gauche l'humanisme de gauche qui est qui est un humanisme suicidaire dans le sens où c'est la haine de soi c'est la haine voilà en quelque sorte de la volonté du sens c'est la haine de 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 la vie parce qu'en fait ce qu'il faut c'est se détester soi-même aimer entrer dans une espèce de xénophilie forcenée tu vois ne plus se reproduire et finalement s'occuper que d'écologie et mourir tu vois alors que tu as des des peuples notamment dans l'hémisphère sud de ce monde qui ne se posent pas trop de cette question là parce qu'il a raison du coup Eddy l'islam c'est pour ça que je ne suis plus du tout antithéiste moi par contre je suis encore athée mais je ne suis plus antithéiste je pense que dialectiquement parlant ce qui est intéressant avec des religions comme l'islam ou une certaine forme de chrétienté c'est qu'elle elle promeuvent des valeurs des valeurs on va dire vitalistes vitalistes traditionnelles elles promeuvent une natalité dynamique ce qui n'est pas le cas dans les autres idéologies on va dire humanistes de gauche tu vois ce que je veux dire et je pense que je pense qu'il faut vite changer et aujourd'hui aujourd'hui ceux qui proposent les seuls qui proposent une alternative à l'humanisme extinctionniste et suicidaire et bien c'est le mouvement répil je ne dis pas que je suis devenu moi-même à redpill par contre je pense que le mouvement de redpill qui promeuvent la traduction la natalité les sports de combat des valeurs viriles le business l'entrepreneuriat etc. c'est quelque chose de très très bénéfique à l'occident voilà et c'est le hondre ou tête en question c'est là que je suis un fanatique c'est que je vois autour de moi lorsque je vivais en Chine mon fils fréquentait des enfants de son âge occidentaux expats etc. et bien ils étaient tous fans d'endro-tête ils regardaient des vidéos d'endro-tête etc. et je remarquais déjà à l'époque parce que ça fait deux ans que j'ai quitté la Chine je remarquais à l'époque que ça leur apportait des valeurs des bonnes valeurs ils ont entré dans des salles de... tu sais en route-tête remplit remplit les salles de sport aux Etats-Unis et dans le monde occidentaux les salles de sport n'ont jamais été aussi pleines donc rien que pour cela en fait c'est quelque chose de bénéfique Arsino ce que tu dis c'est 100% vrai 100% vrai mais moi en fait en gros tu parles à qui en fait ce que dit en route-tête ce que disent les masculinistes et tout ça moi en fait c'est ce que je pense depuis que j'ai 15 ans en fait et donc du coup c'est quoi soit on s'adresse à des gens et en gros du jour au lendemain oh moi je suis suicidaire je vais pas faire de gamin je me sens femme ou quoi ah non il y a Arsino qui parle ou Pierre-Yves Lenoble qui parle et paf je vais devenir un masculiniste moi j'y crois pas tu vois ce que je veux dire regarde le Japon par exemple t'as deux fois plus de décès que de naissances au Japon et je pense que ce qui arrive au Japon c'est exactement ce qui arrive en France simplement au Japon ils n'ont pas d'immigration en France si tu enlèves la population immigrée le taux de natalité serait de 1.2 1.3 c'est à dire même pas on s'en fout des histoires de masculinisme c'est d'autres non parce que c'est Androutet promeut lui-même un type comme Elon Musk Elon Musk a 11 enfants Elon Musk c'est un répil c'est un répil c'est un masculiniste il est assez proche de Jordan Peterson et d'Androutet d'ailleurs tu vois je trouve que Elon Musk c'est quelqu'un d'extrêmement bénéfique à l'humanité aujourd'hui tu vois depuis qu'il a rejeté Twitter moi je t'en fous de l'humanité en fait c'est ça que je veux dire si tu t'en fous de l'humanité je suis 100% d'accord avec tout ce que tu dis tout ce que tu dis je suis 100% d'accord c'est juste que soit on le comprend on le comprend et c'est pas une vidéo YouTube ou c'est pas Androutet genre ah moi je voulais pas me reproduire je suis une grossiote je regarde 3 vidéos de Androutet et je vais faire la petite maison dans la prairie on s'en pâler on est trop loin non mais on est trop loin dans la dégénérescence et en fait les gens normaux hommes comme femmes bah oui ils ont envie de se reproduire et oui selon les circonstances de la vie suivante je sais pas comment dire ta position sociale tu fais plus ou moins de gamins et tout mais si tu l'as pas compris c'est mort quoi ah non parce que les chiffres contredit ce que tu viens de dire là les chiffres le taux de fécondité excuse moi les taux de fécondité le taux de fécondité au flou mental est de 1.2 1.2 c'est à dire deux fois au dessous du seuil de renouvellement tu comprends non mais moi j'en parle tout le temps donc on est 100% d'accord là-dessus bah oui mais ça contredit ta petite thèse par exemple mon gamin l'état de conscience ne le sait pas tout ça c'est ça qui est Arsénio t'as pas compris ce que veut dire Pierre-Yves Pierre-Yves si j'ai tout à fait compris ce qu'il a voulu dire mais simplement l'état de conscience permet-moi de le reformuler s'il te plaît ce qu'il est en train de dire c'est que c'est pas un podcast ou un influenceur ou quelqu'un qui va pouvoir transformer des gens parce qu'on est arrivé d'un degré de dédicouissance tel que c'est irréversible voilà 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 et que mon gamin et moi j'aime Andrew Tate sur plein de choses attends je te réponds Rial mais mon gamin je vais pas lui dire mets-toi devant Andrew Tate tu vas apprendre la vie je vais lui expliquer plus ou moins machin non non mais je mais c'est pas soit l'un soit l'autre c'est au fait changer le paradigme ambiant tu comprends et si j'ai jamais dit qu'en regardant un podcast d'Andrew Tate ta vie allait changer j'ai jamais dit ça je sais mais ce que je veux dire Arsenio c'est que il faut écoute les gens qui nous écoutent ce soir en live en fait ils ont compris tout ce qu'on est en train de raconter regarde une question les amis les woke les woke on leur fera jamais changer d'avis en fait parce qu'ils auront des pères ce sera des gros cucks des gros siottes leur mère ce sera des grosses féministes ils vont en faire des gros pd tu vois ce que je veux dire moi je connais pas du tout Andrew Tate je suis pas d'accord je suis pas d'accord je suis pas à nous faire de la propagande tu luttes contre une idée qu'avec une autre idée c'est tout je vais le driver suivant tu vois c'est compliqué l'éducation des gamins tu sais ce que je veux dire t'es d'accord que c'est pas avec Andrew Tate que tu vas tout changer tu comprends ce que je veux dire alors tout ça pour me dire ça attends attends une seconde regarde regarde je peux répondre je t'en prie non mais vous les amis c'est incroyable c'est la simplification franchement quand c'est aussi simplifié que veux-tu que je te dise est-ce que j'ai dit que c'était encore une fois pour la énième fois c'est pas avec une vidéo d'Andrew Tate que tu changes ce qu'Elon Musk appelle le woke virus mind non je n'ai jamais dit ça par contre tu changes un paradigme avec une scène de red pill la scène de red pill vous voyez ce que c'est ce qu'on appelle les magas aux Etats-Unis make American great again c'est quasiment devenu une espèce de religion c'est même plus un parti politique quoi que ce soit il y a énormément de chaînes qui se créent autour du maga des red pills etc donc on va dire que la figure de proue franchement la figure de proue aux Etats-Unis je parle des Etats-Unis parce que moi je suis anglophone je consomme ces contenus Jordan Peterson c'est la figure de proue intellectuelle du mouvement red pill pour les gens qui sont on va dire relativement éduqués et pour les enfants des adolescents ou les types qui ne veulent pas trop se fracasser la tête on doit aux têtes c'est très bien par exemple regarde moi j'ai lu deux trois bouquins de Napoléon Hill si t'es un gamin de 17 ans si t'es un gamin de 17 ans attends une seconde je finis si t'es un gamin de 17 ans qui n'a pas envie de se prendre avec du Napoléon Hill sincèrement en écoutant Tate les Tate Brothers ils s'imprènent de cette philosophie du succès tu vois et Andrew Tate comprend un truc Andrew Tate c'est l'homme le plus googlé au monde depuis trois ans tu vois donc ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui le suivent non je te dis que dans le monde anglo-saxon il y a énormément d'adeptes de cette mentalité qui arrive il y a énormément de fiotes qui ont besoin d'un papa pour leur apprendre ce que c'est d'être un homme et quand je dis être un homme moi je me prends pas pour un surhomme tu vois juste en gros t'es un homme et ben ouais tu dois avoir tes responsabilités tu dois tu dois tu dois incarner une certaine prestance c'est ça être un homme mais c'est ça être un homme depuis le néolithique en fait non mais il faut comprendre que c'est la génération une certaine maternité et quand on dit ça aujourd'hui on est traité comme des fachos des nazis et on s'en bat les couilles on les encule les gens qui nous traitent de tout ça on n'a pas besoin de justifier par des vidéos de Andrew Tate soit t'es un homme soit t'es une femme tu vois une vraie femme un vrai homme mais c'est ça la majorité des êtres humains sur Terre les gars les gars les gars les LGBT c'est les exceptions nous on est la règle donc on n'a pas besoin de se justifier par des vidéos sauf que cette exception elle devient de plus en plus de plus en plus majoritaire tu comprends ? je vais merci d'autorité excusez-moi je vais mettre on tourne un peu en rond là mais en tout cas c'était très intéressant moi je vous remercie d'être monté on a bien discuté c'est voilà après il y avait du respect donc il n'y a pas de soucis après Arsenio pour ceux qui ne connaissent pas Arsenio il ne faut pas non plus se fier à des trucs parce qu'il est plus modeste qu'on ne le pense et des fois c'est vrai qu'on a tendance Arsenio oui oui si tu es privé donne moi ton adresse mail et viens viens sur mes lives viens discuter c'est un plaisir c'est un plaisir Arsenio mais là je prends un chat privé mais là les amis du chat je vous dis à très bientôt dans la semaine si l'actualité le permet donc on fera un truc pour Patreon d'ici à demain soir vous avez la deuxième vidéo la troisième vidéo arrivera dans la semaine elle sera une longue vidéo et puis voilà et puis portez-vous bien et puis je vous laisse par chat privé vous échangez vos mails les gars voilà parfait ça marche parfait voilà – Sous-titrage FR 2021